Musique On a vu qu'on n'était pas écouté, qu'on a reçu que de la violence. Les ennemis, c'est les banquiers et les actionnaires, dont le pantin est Macron. C'est pas une revendication, c'est pas vrai. En fait, c'est juste pour mettre le chaos. On peut pas s'arrêter à la tyrannique d'une irréductible minorite. S'ils donnent pas satisfaction, on reprendra les reprins. Pas de débordement, c'est-à-dire qu'on a un service de sécurité. Quand on travaille, qu'on puisse vivre décemment et qu'on soit pas en train de compter les petits sous qui restent. C'est des centaines d'euros, c'est pas des milliers ou des millions d'euros. Mais je sais bien. Il n'y a plus de connexion entre le peuple et la politique. Les mairies sont devenues des coquilles vides. Vous êtes dans un pays où vous avez ce luxe de pouvoir décider de votre destin en étant citoyen. On ne fait pas ! Je suis vraiment contente que la marche du secteur fonctionne aussi bien que les gens se sont vraiment concernés. Bonsoir à tous et merci à tous d'avoir accepté de participer à cet événement exceptionnel « La crise est après ». Des semaines de tempêtes, de critiques contre le président, contre le gouvernement, contre les partis politiques, contre les médias. Des samedis de violence encore il y a quelques jours. Des heures de rencontres, de discussions dans le cadre du grand débat national. Ce soir, c'est l'heure de vos propositions, d'une discussion sereine et constructive devant les Français. C'est ce que nous espérons. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir François Bayrou. Bonjour. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Et merci encore d'être avec nous. Pour cette émission, nous avons distingué trois parties. Une France plus juste, répondre aux oubliés et comment se réconcilier. Et c'est dans cette dernière partie, bien sûr, qu'on reviendra sur les violences de samedi et la réponse du gouvernement. Une France plus juste, on l'a entendu, il y a un malaise autour de la justice sociale, de la justice fiscale. Je vous propose d'écouter tout de suite quelques paroles de Français. J'ai travaillé 47 ans, je gagnais 1200 euros par mois, ça me va. J'en réclamais pas plus. Mais quand j'ai vu 900 euros, ça change tout. C'est quand même pas normal de laisser vivre les gens en France en dessous de 1000 euros. C'est pas possible, on peut pas y arriver. Je compte pour combien j'en ai. J'ai un billet de 50 euros, j'ai pas un euro de plus, donc je peux pas me permettre de passer. Vous travaillez pour rien, juste pour payer vos factures. Et encore, quand vous pouvez toutes les payer, vous finissez à découvert tous les mois. Et vous jonglez, vous vous dites vivement le premier ou le deux, la clapeille, elle tombe. Et ça recommence le mois d'après et c'est un éternel recommencement. Combien paye-t-on d'impôts ? A quoi sert notre argent ? Pourquoi ces inégalités ? Bonsoir Aurélie Casse, merci de nous avoir rejoint. Vous nous présentez quelques chiffres clés. C'est simple, route. La France est championne du monde des impôts et de la dépense publique. Il y a eu une hausse d'impôts de 100 milliards d'euros en 20 ans. Quand je dis les impôts, je parle de tous les impôts, toutes les cotisations sociales, toutes les taxes. Cette hausse, elle a servi à quoi ? D'abord à financer les retraites, à financer la santé en gros. On a beaucoup plus pensé au présent qu'à l'avenir. On a beaucoup plus financé les retraites, par exemple, que les écoles. Ces impôts, ils sont censés réduire les inégalités. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Regardez, les écarts de revenus entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, avant redistribution, cet écart, il est de 1 à 24. Après redistribution, cet écart est de 1 à 6. C'est une moyenne, évidemment, mais on peut dire que globalement, la redistribution, elle fonctionne. En revanche, l'ascenseur social est en panne. Un descendant de famille pauvre prendra six générations, fera six générations pour qu'un descendant de famille pauvre espère toucher le revenu moyen. Six générations route, ça fait 180 ans. Merci, merci Aurélie. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. Une France plus juste. C'est vous, Marine Le Pen, qui avez été tirée au sort pour répondre à la première, à la question, bien sûr, des impôts et des taxes. On paye trop d'impôts, trop de taxes et c'est réparti de manière injuste. On ne s'en sort pas. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire aux Français, mais si, ça peut changer ? Oui, bien entendu que ça peut changer, car il est évident que les décisions fiscales sont des décisions politiques. Et par conséquent, elles peuvent parfaitement suivre un tout autre chemin que celui qui a été suivi par le président de la République. Et c'est vrai que, d'abord, les Français, la première des justices, c'est d'abord de les respecter. Ils ont eu le sentiment quand même, depuis un certain nombre de semaines et même deux mois, d'être méprisés, d'être traités comme des poids morts, de n'être pas entendus et que les décisions qui ont été prises, notamment sur le plan fiscal, l'ont été sans leur accord. Or, il y a un fondement, c'est le consentement à l'impôt. Et on s'aperçoit qu'en France, aujourd'hui, il n'y a plus de consentement à l'impôt et il n'y a plus de consentement à la dépense, c'est-à-dire à la manière dont l'argent est dépensé. Et vous savez, les Français souvent disent, mais nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas payer d'impôts. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi on paye des impôts et pourquoi, dans le même temps, la justice est de moins en moins rapide, la santé est de moins en moins bonne qualité, il y a des déremboursements de médicaments, la sécurité est moins bien assurée. – Je peux vous demander quelles propositions concrètes vous pouvez faire ce soir aux Français ? – Alors, d'abord, exactement l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire arrêter de prendre aux pauvres pour donner aux très riches. Il est évident que je suis fondamentalement opposé à la suppression de l'ISF telle qu'elle a été décidée, à la mise en œuvre de la flat tax sur les revenus du capital. Moi, je pense qu'il fallait alléger les impôts, je l'avais dit d'ailleurs en 2017. Il y a plusieurs possibilités de le faire d'ailleurs, soit ce que j'avais proposé il y a deux ans, c'est-à-dire une baisse de 10% sur les trois premières tranches de l'impôt sur le revenu, mais on pourrait aussi envisager par exemple un dégrèvement de la CSG, qui soit progressive sur cinq ans et qui permette de restituer 100 euros à 24 millions de salariés et d'indépendants. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en même temps baisser les impôts d'un côté et puis en même temps arrêter avec la taxation tous azimuts. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, 85% d'augmentation des impôts et des prélèvements en 20 ans, c'est insupportable pour les Français. Et ça, ça passe par la TVA sur la TICPE par exemple. Les Français, pour une partie d'entre eux, ne savent pas qu'ils payent de la TVA sur une taxe. Et vous avez des exemples comme ça qui sont légions, si je puis me permettre. Ainsi, les éoliennes par exemple. Une grande partie des éoliennes terrestres sont financées par, et on le voit sur la facture d'électricité, par une taxe. C'est quand même 8 milliards d'euros par an là encore. Donc, il y a de l'argent, il est gaspillé, mal dépensé. Et les Français, et particulièrement les classes moyennes, il faut le dire, parce que ce sont elles qui ont subi le poids de cette aggravation fiscale, eh bien, sont aujourd'hui dans une situation où elles ne peuvent plus faire face à l'augmentation de ces impôts. François Bayrou, vous aussi vous dites que ça peut changer ou bien ça vous convient comme ça ? Non, personne n'est ravi de payer des impôts. Si vous connaissez quelqu'un qui ne proteste pas lorsqu'il reçoit sa feuille d'impôt, présentez-le nous, parce que c'est sûrement un citoyen extrêmement vertueux. Non, la question principale, c'est évidemment qu'une partie de la fiscalité n'est plus comprise par nos concitoyens. Alors, des propositions concrètes ? Alors, propositions concrètes, on va y venir, mais elle n'est plus comprise par nos concitoyens, cette partie de la fiscalité, parce qu'ils ont l'impression qu'elle s'accumule sur les mêmes, d'ailleurs en oubliant que tout le monde paie la TVA, tout le monde, tout le monde paie la CSG, tout le monde, et il y a ainsi une contribution pour tous. Je pense que la première question, c'est, pour les Français, de s'assurer que nul n'échappe à l'impôt. Il y a une interrogation très profonde autour des exonérations, ou en tout cas autour de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Qu'est-ce qui fait que quand on a des revenus très hauts, on peut échapper à l'impôt ? La règle normale pour une fiscalité équilibrée... On n'en fait pas assez aujourd'hui ? Non, je pense qu'il faut aller plus loin, puisqu'on va sortir du grand débat avec des propositions. Je pense qu'une proposition, c'est en effet de vérifier que tout le monde est soumis équitablement à l'impôt. Et de ce point de vue-là, il y a des interrogations. Je lisais ce matin une déclaration d'un de ses cabinets de conseil fiscal qui disait en France, si quelqu'un a 3 millions de patrimoine et s'il gagne 600 000 euros par an, 600 000 euros, ça veut dire 50 000 euros par mois. C'est beaucoup. Et s'il paie plus de 20%, c'est qu'il est mal entouré. Ça veut dire, si vous êtes bien entouré, bien conseillé par des gens qui connaissent, qui en font métier, qui connaissent les arcanes qui permettent d'échapper à l'impôt, à ce moment-là, vous avez une chance de payer moins que les autres. Votre proposition ? Je pense qu'il faut aller profondément pour vérifier qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Je ne suis pas sûr que les chiffres avancés, on dit quelquefois 100 milliards, soient exacts. Mais je pense en tout cas qu'optimisation fiscale et exonération fiscale détruisent auprès des Français l'idée que tout le monde est soumis à l'impôt. Donc ce travail-là est un travail qui doit être fait. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'aujourd'hui vous dites qu'on peut changer les choses et ce malaise social, ce malaise fiscal auquel on assiste, qu'on entend, vous avez la réponse ? Oui, et je pense surtout qu'on doit tout changer. Mais laissez-moi l'expliquer d'abord. Là on est en train de perdre notre temps. Moi je vais bien présenter aussi ma lettre au Père Noël, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de recommencer le débat de la présidentielle. C'était il y a à peine 18 mois. Dans n'importe quelle démocratie dans le monde, au bout de 18 semaines d'insurrection, on vote. Et là le président ne veut pas qu'on vote. Et il a déjà prévenu, dorénavant, ça sera comme auparavant. Il a déjà expliqué qu'il ne rétablirait pas l'ISF. Il a déjà expliqué tout le reste. Et M. Guérini qui est là a fait le reste en disant « Ah, ce que veulent les Français, c'est travailler un jour de plus gratuitement. » Et Mme Buzyn est passée derrière en disant « Et puis aussi ils veulent travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. » Alors, votre proposition ? Franchement, il faut quand même qu'on dise ça pour commencer. Parce que sinon, on participerait à une mascarade. Moi, je ne veux pas être complice de ça. Alors, je vais vous dire maintenant ce que je crois. Et je pense que beaucoup le pensent comme moi. On est en train de perdre notre temps. D'accord ? De perdre notre temps. Parce que la solution, elle est dans le problème qu'on a affronté. Et le problème, quel est-il ? Les experts du GIEC nous disent, c'est-à-dire les spécialistes du climat, « On a 12 ans pour tout changer, si on ne veut pas, il y a la catastrophe climatique. » Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Rien. Absolument rien. Donc, écoutez-moi. La solution, elle est dans le problème. Pour régler ce problème, on sait le faire. Il nous faut des millions de gens qui aillent au travail. Donc, les 6 millions de chômeurs qu'on a, on a besoin d'eux. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Les 9 millions de pauvres, on a besoin d'eux. Quelle est votre proposition sur ce malaise social ? Parce que l'écologie, on va en parler. Non, mais on va en parler peut-être. Mais il n'y a pas le malaise social et l'écologie. C'est la même chose. Si vous mettez au travail des millions de gens pour faire la transition écologique, vous avez réglé le problème de l'emploi. Vous relancez les pratiques de tous les jours. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête pour vous montrer comment les choses sont liées. Si vous voulez que tout le monde puisse manger bio, eh bien, comme ça coûte plus cher, il faut les payer mieux. Donc, s'il vous plaît, Rutel Trièf, qu'on commence par dire qu'on va partager mieux la richesse qui est déjà produite. Parce que tous les ans, on produit 2 200 milliards. Pourquoi on n'augmenterait pas les payes ? Pourquoi on n'augmenterait pas les minimas sociaux ? Pourquoi, comme l'a dit le monsieur que vous avez montré tout à l'heure, on ne dirait pas plus une seule retraite en dessous du SMIC ? Plus un seul minima social en dessous du seuil de pauvreté ? Quant aux impôts, ça serait le plus facile. Comment on finance ? Ça, c'est vraiment pas le plus dur. Franchement, déjà, on commence par remettre quelques gens en contrôle du fisc, parce que c'est peut-être pas 100 milliards, mais c'est au moins 85. Si on reprenait l'argent que les très riches nous volent, le budget de l'État serait à l'équilibre. S'ils payaient leur part, le budget de l'État serait à l'équilibre et ils seraient excédentaires, Mme El-Krieff. Alors, on commence par ça. On remet du monde pour aller contrôler les fuyants. Ensuite, on empêche les exilés du fisc de continuer leur sarabande, gagner de l'argent en France et aller se cacher à l'étranger pour ne pas payer d'impôts. Donc, on crée l'impôt universel. Où qu'on soit dans le monde, on paye à la patrie ce qu'on doit, comme tout le monde, comme tous les Français le font. Après, au lieu d'avoir cinq tranches, il n'y a pas besoin d'être un aigle en impôts pour comprendre que quand vous avez cinq tranches, ça veut dire que ceux qui payent tout, c'est ceux qui sont au milieu. Il en faut donc quatorze. Et je termine. Quatorze, ça veut dire qu'on lisse l'effort. Donc, ce n'est pas dur de trouver les milliards dont on a besoin, ni les gens dont on a besoin. Seulement pour ça, pardon, je termine. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où vous avez une classe de riches qui n'en a rien à fiche des autres, qui ne pensent qu'à s'enrichir davantage. Et ensuite, vous avez neuf millions de personnes clouées dans la pauvreté et six millions de chômeurs enfermés dans la survie quotidienne. Maintenant, il nous faut un grand projet. Moi, je l'ai proposé. On sort par le haut. On y revient. Vous avez bien entendu. Vous allez absolument gâcher votre temps de parole. On va écouter les autres. Merci, je m'occupe bien de mes affaires en général. Olivier Faure, une proposition concrète que vous feriez ce soir pour répondre à ce malaise social et fiscal. Je m'en parle à plusieurs. Mais je voudrais quand même d'abord revenir sur ce que vous nous avez montré, sur ces Français qui nous racontent leur existence. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 18 semaines et qui est exceptionnel ? C'est que vous avez en fait un mouvement inédit et qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Vous n'avez pas ces gilets jaunes partout ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans le même moment, en même temps, aurait dit le Président, il a voulu réduire les droits des plus faibles, les retraités, les emplois aidés, les locataires, les fonctionnaires. Et dans le même temps, il a fait des cadeaux fiscaux de l'ordre de 5 milliards par an, 25 milliards sur le quinquennat. Et donc, il a porté à incandescence la question des inégalités dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle la colère est montée. Et c'est naturel qu'elle monte. Parce que comment voulez-vous que ces gens dont on raconte les fins de mois aient encore aujourd'hui envie de payer des impôts ? On parlait tout à l'heure du problème de l'adhésion à l'impôt, de la cohésion sociale. Mais elle ne peut venir qu'à la condition que vous ayez le sentiment que tout le monde paye. Moi, je veux bien payer à la condition que celui qui est plus riche que moi paye plus que moi. Et que moi, je reçois mieux que lui parce que j'ai plus de besoins que lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a vu tout à l'heure redistribution malgré tout par l'impôt. Après, manque de mobilité sociale. Mais redistribution aujourd'hui par l'impôt et les prestations sociales. C'est ce modèle-là qu'il faut préserver. Parce que je vois aussi que celles et ceux qui veulent moins d'impôts et qui veulent moins de dépenses publiques, c'est aussi ce modèle-là qu'ils veulent détruire. Et donc, c'est ce modèle-là qu'il faut préserver maintenant. Alors, votre proposition ? Les propositions, je voudrais en faire une première. On a un gouvernement qui a choisi de prendre dans la poche de tout le monde pour financer la transition écologique. Eh bien, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Je veux un impôt sur la fortune vert. C'est-à-dire qu'il permette de faire en sorte que la transition écologique soit pour partie financée par l'argent que l'on reprend aux grandes fortunes. Ça, au moins, ça a un mérite. Ça permettrait quoi, par exemple, Routel-Krieff ? Ça permettrait, par exemple, de financer une partie d'un grand plan de rénovation thermique. Faire en sorte que toutes ces passoires énergétiques, ces 8 ou 9 millions de logements qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques, soient rénovés. Par exemple, cette dame qui disait « Mon problème, c'est 50 euros à la fin du mois ». Eh bien, sachez que quand on réduit la facture énergétique, c'est 60 % de la facture énergétique qui est réduite par ses travaux d'isolation. C'est de l'argent, en plus, c'est du poids d'achat en plus. Et ça permet de relier deux questions essentielles, celles qui étaient posées là dans votre film, à la fois la question écologique et la question sociale, parce qu'elles sont intimement liées. Vous avez devancé mes questions puisque j'allais parler d'écologie un peu plus tard. Mais continuons ce tour de table en quelque sorte. Laurent Wauquiez, que faut-il faire pour que ces classes moyennes qui se sont exprimées dans notre sujet et qui s'expriment depuis 18 semaines, eh bien, elles retrouvent un mieux-vivre ? Dans ce grand débat, à force d'agiter des propositions dans tous les sens, je pense que le risque, c'est qu'on finisse par perdre l'essentiel de vue. Vous nous mettez des éléments, nous mettons, la France a le record des prélèvements obligatoires. Et on est incapable de faire 2 minutes 30 sans inventer un ou deux nouvel impôt. Moi, ce que je considère, c'est très simple, c'est que si vous voulez remédier à cette injustice, il faut baisser les impôts. C'est tout, ni plus ni moins. Vous voulez sortir la France de la difficulté ? Baisser les impôts et les charges. Ça veut dire deux choses et deux choses très concrètes. La première, d'abord, sur la sortie du grand débat, il ne faut aucune augmentation d'impôts, aucune création de nouveaux impôts. Je le dis parce que j'ai suivi avec attention les propositions faites par les ministres d'Emmanuel Macron, par un certain nombre de membres de sa majorité. On a quasiment eu chaque semaine des propositions de nouveaux impôts. Niche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu, droit de succession, impôts supplémentaires sur l'immobilier, retour de la fiscalité carburante. Comment vous les financez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ça veut dire la première chose, aucune augmentation ni création de nouveaux impôts sur la sortie du grand débat. La deuxième chose ensuite, et les témoignages étaient intéressants, il faut évidemment concentrer les baisses sur les deux catégories qui ont été les premiers sacrifiés. Les premiers, c'est les classes moyennes. Personne ne parle de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui touche un Français sur deux. C'est l'impôt de la France qui travaille. C'est l'impôt des classes moyennes, ceux qui sont aux milliers, systématiquement oubliés. On demande une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Il y a une baisse des droits des successions et une relance de la politique familiale qui a été massacrée au cours des deux ans qui viennent de s'écouler. La deuxième catégorie, c'est évidemment les retraités. Ce qui a été fait aux retraités n'est pas digne. Et vous auriez pu donner les chiffres. Deux retraités sur trois ont perdu du poids d'achat sur les deux ans qui viennent de s'écouler. En moyenne, par ménage de retraités, 400 euros de pertes. Ces sujets-là n'ont pas été réglés. Première chose, dans un pays comme le nôtre, on indexe les retraites au minimum sur l'inflation et toutes les retraites. Parce que j'ai entendu, je vais venir sur la question du financement, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des choses que j'oublie. Quand je vois parfois dans la majorité dire on va revenir sur l'indexation mais seulement sur les petites retraites. Enfin, les retraites, ce n'est pas un privilège. C'est les gens qui ont cotisé. De la même manière, il faut qu'on annule complètement les hausses de CSG qui ont été faites sur tous les retraités puisque seule une partie a été annulée. Et enfin, il y a la question des veuves qui est à mon avis un sujet de dignité pour nous et sur lequel il y a une faute collective qui a été faite. Maintenant, comment on finance ? Rapidement. La demande qu'on fait, nous, c'est que ces financements soient faits intégralement sur des économies sur la dépense publique. On a mis sur la table et je l'assume, un plan d'économie de 20 milliards d'euros sur lequel les républicains sont prêts à s'engager. On y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous faites des primes financées par le déficit, à l'arrivée, vous reviendrez toujours dans la poche des Français pour le reprendre. Donc si vous voulez financer les baisses d'impôts, il faut le faire avec des baisses de dépenses publiques. Donnez-nous un exemple seulement et je voudrais écouter Stanislas Guérini qui représente le parti de la majorité ? Est-ce que c'est possible ? Je l'ai fait dans ma région. Un exemple concret. Dans ma région en Auvergne-en-Alpes, on a gardé les services mais on a limité la bureaucratie. Le résultat, c'est qu'on est une région qui est celle qui a baissé sa dépense publique, une région dans laquelle il n'y a eu aucune augmentation de taxes et d'impôts et on est même une des rares régions à avoir pu baisser la fiscalité. Et ça, on a perdu l'habitude de le croire en France. Tout simplement parce que dès qu'on fait une phrase en France, on crée un nouvel impôt. C'est possible à condition d'avoir le courage de faire cette baisse de la dépense publique. Stanislas Guérini, c'est à votre tour. Ce grand débat, il va se finir par de nouveaux impôts alors qu'on entend qu'il y a un malaise justement ? Je ne crois pas. D'abord, vous aurez remarqué qu'il me faudrait un petit rap de temps pour pouvoir répondre à tout ce qui a été dit mais je me plie à la règle. Moi, je vais vous faire ma proposition en matière de fiscalité puisque c'est ce que vous nous demandez ce soir. Je crois que ma proposition elle est claire. Il faut qu'on continue à baisser les impôts des Français. C'est ce qu'on fait depuis le premier jour de ce quinquennat. Pour avoir des débats très théoriques, je suis venu avec un document très concret. C'est une feuille de paye. 21 millions de Français reçoivent une feuille de paye tous les mois et regardent le chiffre qui est en bas à droite. Le salaire net. En l'occurrence, je suis venu avec la feuille de paye d'un salarié qui gagne aujourd'hui 1783 euros par mois. Il ne fait pas partie de plus fortunés de notre pays. Grâce à la politique de baisse de charges qu'on a menée depuis le début du quinquennat parce qu'il y a trop de charges qui pèsent sur le travail, ce salarié, il a gagné 400 euros net sur une année. J'aurais pu venir avec son document de taxes d'habitation. Les Français l'ont reçu au mois d'octobre dernier et pour 80% d'entre eux, ils ont pu voir qu'on tenait notre engagement, celui de la campagne présidentielle, de supprimer progressivement cet impôt qu'un impôt injuste quand on paye 500 euros de taxes d'habitation à Paris avec le même appartement, on en paye 1200 euros à Limoges. Ma proposition, c'est d'aller plus loin. C'est de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Je crois qu'il y a bon nombre de Français qui étaient juste au-dessus de la limite, qui n'ont pas encore eu cette suppression de la taxe d'habitation. J'ai croisé l'autre jour un couple d'instituteurs. Ils étaient pile au-dessus du seuil. Je crois que cette mesure de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, elle serait très attendue par les classes moyennes et elle correspondrait à l'engagement qu'on a eu vis-à-vis des Français, c'est de rendre de l'argent aux Français. Vous avez entendu la critique sur l'ISF et les revenus à plusieurs reprises. Apparemment, Emmanuel Macron a dit aux intellectuels qu'il a rencontrés il y a quelques jours qu'il fallait peut-être reconditionnaliser l'ISF restant, c'est-à-dire que l'IFI reste sur l'immobilier, l'ISF sur les valeurs mobilières. Est-ce que ça fait partie des sorties que vous proposez ? Il a dit ce qu'on a toujours dit. Est-ce qu'il y a au fond la méthode de notre majorité ? C'est-à-dire qu'on serait pragmatique. Ce qu'on fait, on l'évalue. Si on fait des erreurs, on est capable de revenir sur nos erreurs. Mais ce qui a été dit sur l'ISF... Vous êtes capable de revenir sur l'ISF ? Sur la suppression de l'ISF ? Mais moi, je ne crois pas à ce stade que ce soit une erreur. Ce qui a été dit sur l'ISF, ça ne correspond pas à ma vision de la société. Je n'ai pas une vision de la société où il y a des riches d'un côté qui seraient opposés aux pauvres. Moi, je crois que si on veut régler les problèmes des personnes qu'on a vues dans ce film, si on veut que le travail paye plus, si on veut qu'il y ait moins de Français qui soient à 50 euros près à la fin du mois, il faut créer des emplois. Il faut créer de la richesse dans ce pays. Et le choix qu'on a fait en transformant l'ISF, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de dire que quelqu'un qui est fortuné dans notre pays, s'il a un choix d'investissement à faire, qu'il le mette dans un immeuble ou qu'il le mette dans une entreprise française, moi, je préfère qu'il le mette dans une entreprise française. Et on a des résultats. On n'a jamais créé autant d'emplois depuis 10 ans dans notre pays. Depuis 15 ans, on était en train de détruire des emplois industriels. On recrée des emplois à nouveau. Il faut garder ce cap-là. Marine Le Pen voudrait réagir ? Moi, j'ai une vision radicalement opposée à celle de M. Guérini. J'ai trouvé que, d'ailleurs, je suis très contre, moi, le fait d'avoir conservé l'IFI parce que ça revient en réalité... L'impôt sur la fortune immobilière. Oui, parce que, si vous voulez, en réalité, le rêve de tous les Français, c'est de devenir propriétaire. C'est de mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Et le fait de taxer, même, si vous voulez, si ça touche des patrimoines qui sont importants, le fait de taxer l'immobilier, M. Guérini l'a dit, d'ailleurs, au fond, sa philosophie, c'est qu'il ne veut pas que les Français investissent dans la pierre ou dans des habitations. Ils veulent qu'ils investissent, en fait, qu'ils spéculent, c'est-à-dire qu'ils investissent dans la spéculation, dans le capital. Eh bien, moi, je suis pour la transmission. Je considère que les biens, les propriétés, dans notre pays, ils doivent appartenir aux Français, par exemple. Et parce que, vous savez, à force de taxer les immeubles, quelque part, qui va devenir propriétaire de ces immeubles si les Français ne peuvent pas les conserver ? Eh bien, ce seront les grands fonds américains, ce seront les Chinois, ce seront, je ne sais quelle, entreprises ou multinationales, des laboratoires, peut-être des compagnies d'assurance. Moi, je ne veux pas que les Français soient expropriés de leur propre pays, ni culturellement, ni pour leur patrimoine, ni pour leur patrimoine commun, d'ailleurs, comme Aéroport de Paris, par exemple. Je considère que vous disposez de choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent aux Français, qui ont été payées par les Français, qui rapportent de l'argent, et aujourd'hui, pour des basses considérations comptables, eh bien, vous bazardez le patrimoine qui ne vous appartient pas. Je trouve que tout ça est une vision qui est absolument déplorable. Et quoi qu'on en dise, madame, ce que les Gilets jaunes n'ont pas supporté, c'est que dans le même temps où des cadeaux étaient faits à des gens qui n'ont pas besoin de ces cadeaux, je parle de l'ISF, eh bien, le ciel tombait sur la tête des automobilistes avec l'augmentation de la mise en oeuvre de la taxe carbone, des retraités avec l'augmentation de la CSG, des locataires avec la baisse de la PN, etc., etc., etc. Je suis désolé, mais profondément, c'est une politique qui est éminemment injuste. Juste pour la bonne intelligence du débat, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il démarre à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine. Donc, ce que vous proposez, madame Le Pen, si vous proposez de supprimer cet impôt, c'est de faire un cadeau fiscal aux plus fortunés. Donc, ne tenez pas un double discours. Nous, nous avons fait le choix de conserver cet impôt sur la fortune immobilière. Mais c'est ce que vous voulez faire avec la taxe d'habitation. Je suis pour supprimer la résidence. C'est ce que vous voulez faire en faisant en sorte que ce soit une taxe qui soit non même plus payée par les plus riches. Donc, vous êtes dans la même logique. Et effectivement, il y a aujourd'hui un clivage très nettre entre la gauche et la droite. Il y a une droite qui, finalement, est dans un concours, une surenchère. Il faut savoir quel est l'impôt pour les plus riches qu'on supprimera le plus vite. Et la réalité, c'est que M. Wauquiez est contre l'ISF, mais il est aussi contre l'ISF. Parce qu'il veut, effectivement, et ses amis du Sénat qui ont proposé, supprimer aussi cette part qui reste, cette petite part qui reste sur la fortune immobilière. Et puis, il y a ceux qui pensent au contraire que dans ce pays, la vérité, c'est que, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du patrimoine, 75% du patrimoine détenu en France l'est par héritage. Ça veut dire que nous sommes dans un monde d'héritiers avec des gens qui n'ont plus acquis par leur travail, leur bien, mais qui sont riches parce que leurs parents l'étaient. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour se faire de ce cercle infernal ? Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde ait des pauvres ? Non, pas que tout le monde ait des pauvres, mais que tout le monde puisse avoir sa propre chance. Et si vous voulez, je reviendrai avec des propositions concrètes. François Bayrou. D'abord, c'est assez rigolo ce qu'on est en train de vivre. Parce que, toute phrase qui commence par c'est très facile de résoudre le problème fiscal en France, c'est très facile de baisser la dépense publique, c'est très facile de baisser les impôts. J'avoue que je suis complètement sceptique, je ne crois pas un mot de cette facilité-là. La vérité, c'est qu'on le sait bien, pour redistribuer, pour alléger l'impôt, il faut produire chez nous, produire en France. Et pour produire en France, c'est la justification de la réforme qui a été faite sur l'ISF. C'est que, pour produire, il faut qu'il y ait des investissements dans les usines, dans les entreprises, dans la recherche. Alors, il est vrai que la formule qu'Emmanuel Macron, et je l'approuve, avait avancée, c'était de dire on va exonérer l'impôt, on va exonérer les investissements productifs. Et c'était une bonne formule. On a été beaucoup plus large que ça et j'ai, comment dirais-je, quelques réserves et le président de la République a dit, j'en suis très heureux, qu'on va pouvoir réfléchir à cela. Donc ça, c'est la question absolument centrale. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Ça marche pour la première fois depuis je ne sais quand, depuis des décennies. La France, cette année, a eu une croissance plus importante que ses voisins européens. Le premier pays, vous vous souvenez combien de temps on a répété sur les écrans ou sur les tribunes que la France était en retard. Oui, ce ne sont pas les chiffres que j'ai lus. Donc, de ce point de vue-là, on peut avoir des différences. Mais, vous savez, ce que Churchill disait, j'aime beaucoup sa formule, il disait, je ne crois aux statistiques que quand je les ai moi-même truquées. Ça arrive assez souvent pour les gouvernements. Et donc, de ce point de vue-là, en tout cas, nous avons une croissance supérieure aux autres. Donc, ça marche. On a créé, Stanislas Guérini le disait, plus d'emplois qu'on en avait créés depuis très longtemps et notamment des emplois industriels. Ça, ça prouve qu'au moins il y avait une inspiration. Laurent Wauquiez voudrait réagir. C'est bien que ça n'est pas lié à la suppression de l'ISS. Ça fait une poignée de minutes qu'on débat. Je pense que si on liste, on a déjà au moins une dizaine d'impôts nouveaux qui sont proposés sur la table. M. Guérini vient avec sa feuille de salaire. Mais pourquoi est-ce que... Je vais y venir. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec la feuille de retraite où on aurait pu constater l'appauvrissement des retraites ? Pourquoi vous n'êtes pas venu avec la facture d'un plein d'essence où on aurait pu constater le poids qui reste de l'augmentation de la taxe carburant que vous avez faite ? Alors, proposez vos économies. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu avec la facturation sur les plans épargne-logement ? Et M. Guérini, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau en nous disant qu'on est pour les baisses d'impôts. J'ai regardé y compris ce que vous, vous avez proposé. Quand vous proposez une tranche supplémentaire d'impôts sur le revenu, c'est baisser les impôts ? Je ne vais pas proposer ça. Quand les députés de votre majorité proposent une taxe sur le carburant, est-ce que c'est baisser les impôts ? Quand vous proposez de réfléchir sur la succession, je voudrais qu'on puisse juger clairement ce que vous nous dites ici et quand même le double jeu. Vous avez vous-même dans un tweet dit tranche supplémentaire sur la fiscalité, droit de succession, niche fiscale, le débat est ouvert. On regardera tranquillement et les gens pourront vérifier et verront que ce que je dis est juste pour quand même discerner. Vous avez parlé des droits de succession, Stanislas Guérini. C'est Stan Guérini, mon compte Twitter, pour que tout le monde puisse vérifier ça. C'est très bien et chacun pourra vérifier, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Maintenant, je voudrais revenir sur un point par rapport à ce qu'a dit François Bayrou. Oui, évidemment. Avant de répartir la richesse, il faut la créer. Et le problème majeur, c'est que dans notre pays, trop de richesse est confisquée par la dépense publique par rapport à ceux qui travaillent, ceux qui créent, ceux qui investissent. Et de ce point de vue, attention, parce qu'on est en train de marcher sur le vide. Vous aviez, M. Bayrou, dit que la dette était un déshonneur. La réalité dans la politique économique qui est en ce moment menée, et c'est important que ceux qui nous écoutent l'entendent, c'est qu'en termes de dépense publique, c'est pire que ce que faisait François Hollande. La dépense publique augmente beaucoup plus vite que ce qu'avait fait François Hollande. C'est faux. Là encore, on pourra vérifier, M. Guérini, ce sera plus fin plutôt qu'à un débat. Oui, M. Bayrou, et je sais votre honnêteté, vous me reconnaîtrez qu'à l'époque, on était dans une crise mondiale terrible, alors que là, nous venons passer deux années de croissance. Pardon, mais ne soyons pas tellement dans le passé. Là, il y a des Français qui nous écoutent et qui veulent qu'on avance. Mme Routel-Krieff, tous les débats qu'on a, si jamais on ne commence pas par régler le problème de notre déficit budgétaire et de notre dette, il n'y a aucune chance que ça finisse en baisse d'impôt. C'est pour ça que là, tout le monde tourne autour, mais qu'il faut qu'on assume à un moment de dire aux Français si on veut vous rendre de l'argent. Quelle baisse alors ? Quelle baisse d'impôts ? Je vais être très précis. Quelle baisse de dépenses ? En un mot. Premier point d'abord, on a des doublons partout entre l'État et les collectivités locales. Je gère une région, je m'occupe des aides économiques, j'ai un service à la préfecture qui est sans doute plus important que celui de la région. Premier point. Deuxième point, et c'est des confrères à vous qui l'avez identifié, on a à peu près 308 comités et agences diverses Troisième élément, on a des règles en France qui sont beaucoup trop compliquées. La dépense en Allemagne est beaucoup plus faible et pour autant, les services publics sont très bien assurés. Prenons là encore un exemple concret. Rapidement, rapidement. On a une quarantaine d'aides sociales différentes. Ça nous coûte juste à traiter 5 milliards d'euros. Ce qu'on propose, c'est une seule aide sociale, harmonisée, beaucoup moins coûteuse administrativement à faire tourner. Et si vous additionnez tout ça, vous arrivez à faire les économies qui sont nécessaires. Jean-Luc Mélenchon qui... On est le moins des milliards par an là, franchement, je ne sais pas où vous les trouvez. Monsieur Tors détient votre disposition. Jean-Luc Mélenchon. On est très loin. Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bon, déjà, je note que ce que je vous ai dit ne vous intéresse pas. Le fait qu'il n'y en a que 12 ans pour changer la production, l'échange et la consommation, ce n'est pas votre problème. Je me permets quand même de dire qu'il y a quelques répondeurs automatiques de la politique qui devraient changer de disque. Comment on répond à ce défi ? C'est quand même une grande question. Et alors, la réponse de M. Wauquiez et de M. Guérini, c'est plus d'impôts et puis une fois absolument. Ces trois-là, ils ont voté les trois à la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors, M. Bérou est aussi un historien. Franchement, François Bérou, toutes les révolutions dans notre pays, c'est toujours par les questions d'impôts que ça commence. Alors, ou bien vous changez les choses à temps et que vous répartissez l'effort sur tout le monde, ou bien ça va tourner dans une situation dont vous, vous ne voulez pas, mais que moi, je crois que finalement, peut-être que c'est ça qui est bien. Eh oui, à la fin, ça commence à bien faire. Si on ne s'occupe jamais des questions qui se posent et qu'on fait des calculs de boutiquiers dans des coins qui n'ont pratiquement aucun intérêt par rapport aux problèmes qui sont posés, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les gens disent tout cela, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Pardon, sur l'ISF, j'aimerais bien qu'on sorte un peu d'une posture idéologique. Qu'est-ce qu'ils croient, eux ? Ils croient que quand on supprime l'impôt sur la fortune, ils ont aussi fait la flat tax, 5 milliards. Les gens à qui on a revenu tout ça, eh bien, ils vont le remettre dans l'industrie, dans la production, blabli, blabla. Ce n'est pas vrai. On n'en a pas retrouvé la trace dans la production. Le président de la République a dû céder 10 milliards aux Gilets jaunes, même pas trois mois après, on le retrouve dans la production en France, dans la consommation. Et c'est la raison, François Bayrou, pour laquelle, cette fois-ci, nous faisons mieux que tout le reste de l'Europe. Autrement dit, les gens, écoutez bien, si on donne des sous à ceux qui en ont besoin, la machine se remet en route. Et après, la question qui se pose, c'est quelle est la qualité de ce qu'on fait ? On ne va pas dépenser n'importe quoi, acheter n'importe quoi, produire n'importe quoi, parce que le changement climatique est commencé. Et bientôt, vous ne produirez plus rien si vous avez des tempêtes sans arrêt, si vous avez des dysfonctionnements de toute l'industrie et de toute l'économie, parce que ça vous aura échappé. Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire qu'avec les 10 milliards, on a remis la machine en marche, on a donné aux Français ce qu'ils attendaient, aux Gilets jaunes, ce qu'ils attendaient ? Vous m'aurez mal compris, Madame LTFE. Je n'ai pas dit que 10 milliards il suffirait. J'ai dit qu'il aura suffi de mettre 10 milliards dans la consommation pour qu'on voit la machine se remettre en route. Ce qui veut dire que c'est moi qui ai raison en disant que quand on répartit, quand on partage, et pas seulement au niveau de l'impôt, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'impôt, heureusement, corrige des inégalités, mais à la base, c'est-à-dire dans le salaire, dans l'entreprise, ne me dites pas que quand le CAC 40 fait 57 milliards, comme ils ont fait cette année, de bénéfices, c'est normal que ce soit les mêmes qui se le prennent et pas les travailleurs qui pourraient améliorer leur vie, leur quotidien, des petites choses toutes simples. Partagez autrement. Quant à vous, François, pardon, ça m'ennuie de m'en prendre à vous, mais comme vous êtes celui qui dit des choses intéressantes à mes yeux, vous dites qu'il faut d'abord produire, mais vous débarquez d'où, vous ? Tous les ans, on produit 2 200 milliards dans ce pays. Donc la question de savoir comment on les répartit, elle est posée. Pas la question de savoir comment on les produit, parce que ça, c'est déjà fait, cher. Olivier Faure. Olivier Faure. Oui, oui, mais les gens, ils travaillent, on pourrait s'en rappeler. Sur interpellation directe, une phrase. D'abord, l'argent qui a été mis, les 10 milliards en question, ce n'est pas l'argent qu'on a comptabilisé dans les chiffres qui sont parus, puisque cet argent n'a été distribué qu'après. Vous vous souvenez que, d'ailleurs, un certain nombre de ceux ne l'ont pas eu encore, de 2018 et de 2019. Donc, le dynamique, ça n'a pas été reçu encore au moment où ça a été comptabilisé. Vous le savez bien. 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 C'est Jean-Luc Mélenchon qui conseille à François Bayrou de lire les décos. Attention. Deuxièmement, quand Jean-Luc Mélenchon dit que toutes les révolutions ont commencé par la question fiscale, oui, parce que les impôts étaient trop hauts. Et ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite, au contraire, c'est que ces impôts soient augmentés, aggravés. Pour certains et pas pour les autres. Alors, ce n'est pas un dialogue. Non, mais François Bayrou, si on crée 14 tranches, vous voyez bien que ça allège le poids. Tous les gens qui gagnent 4 000 euros par mois perdent moins d'impôts avec mon système qu'avec le vôtre. Olivier Faure. Olivier Faure et Stanislas Gagné répondra. Effectivement, la question, parce qu'il y a aussi la question non seulement de l'impôt, mais il y a aussi la question de la redistribution par l'impôt. Tout à l'heure, vous l'avez montré, les inégalités, elles se corrigent aussi par les services publics. Et donc, la question, c'est de savoir ce qu'on fait si c'est un argent. Donc, la question posée tout à l'heure à Laurent Wauquiez que vous avez posée était la bonne question. Qu'est-ce qu'on supprime ? En général, les libéraux se gardent toujours de dire que c'est sur les hôpitaux, sur la sécurité, sur l'éducation, que ça va être repris. Mais c'est l'évidence. Parce que le premier budget, c'est celui de l'éducation, par exemple. On voit bien que là, on y a été au pouvoir. Mais on n'a pas tout réussi non plus. De moins en moins, sur l'éducation. Mais si je peux me permettre de revenir quand même sur la question de l'injustice fiscale. Parce qu'on a parlé de l'impôt sur la fortune. J'ai dit ce que je voulais en faire. Un ISF vert pour répondre particulièrement à la question de la transition énergétique. Mais je veux revenir aussi sur ce qui a été fait et que tous ici ont voté à droite. C'est la flat tax, la fameuse flat tax. On a entendu beaucoup dire les uns et les autres qu'il faut revaloriser le travail. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, à l'impôt sur le revenu, quelqu'un qui vit de cette dividende, qui vit de la rente, qui vit de la spéculation, il paye moins d'impôt sur le revenu que celui qui rentre dans l'impôt sur le revenu juste au-dessus du SMIC. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Est-ce que vous trouvez normal que les gens aujourd'hui effectivement puissent se révolter ? Parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont les adhommes de la farce. Et c'est ça qui crée la colère. Parce que c'est quand même... Non mais soyons quand même... On a aussi des propositions sur le pouvoir d'achat des Français parce qu'on l'a entendu. Et puis évidemment, sur l'écologie pour conclure, parce qu'on l'a vu, la préoccupation des Français pour l'environnement, elle est là. Mais en même temps, ils ne veulent pas payer plus. Donc comment on résout cette contradiction ? Vous l'avez vu, la taxe carbone qui a été reportée pour 2019, est-ce qu'elle va avoir lieu ? Elle va être appliquée en 2020. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est la question. Moi, je voudrais qu'on ne fasse pas ces éternels débats où on s'envoie des trucs à la figure, on se tape dessus. Et si on trouvait des points de convergence ? Moi, j'en vois certains à travers des sujets que vous avez évoqués. On pourrait se réjouir ensemble que les Français aient bénéficié d'une prime. À la fin de l'année, défiscalisé, il y a 2 millions de Français qui ont touché en moyenne 450 euros parce qu'on a fait le choix de défiscaliser la prime qui leur a été versée. C'est 1 milliard d'euros qui a été versé par les entreprises de ce pays aux Français. C'est une bonne nouvelle. Il y a plus de 1 million de Français supplémentaires qui ont touché la prime d'activité parce qu'on a pris cette mesure-là cette année par rapport à l'année dernière. On pourrait se réjouir. Sous la pression. Vous n'auriez pas fait ce que vous avez arraché. On pourrait partager cette satisfaction. Partageons cette satisfaction. Vous l'avez fait uniquement parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont venus vous dire que ça nous colle. En tout cas, Olivier Faure, ça a été fait mieux et plus que vous ne l'aviez fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'arrive sur un autre point de convergence qu'on pourrait avoir. Vous l'avez évoqué. Parce que je considère moi aussi que la transition écologique, si on l'a réussie, c'est aussi une mesure de pouvoir d'achat qu'on va donner aux Français. Vous savez, moi j'étais entrepreneur. J'ai créé une PME qui a installé pendant des années des chaudières à granulés, des poêles à granulés de bois, des systèmes de chauffage solaire chez les particuliers. J'ai vu très concrètement qu'à chaque fois qu'on remplaçait une chaudière au fioul par une pompe à chaleur par une chaudière à granulés, on faisait faire des gains de pouvoir d'achat aux ménages qui faisaient ce choix-là. Un peu plus de 1 000 euros par an. Et donc, quand on met en place des systèmes pour que les ménages puissent installer des chaudières à 1 euro, eh bien, on fait faire des gains de pouvoir d'achat. Et le cœur de la transition écologique, il est exactement là. On mène beaucoup de projets. Mais peut-être que collectivement, notre échec, c'est de ne pas réussir, de ne pas avoir réussi à embarquer suffisamment nos concitoyens. Donc, multiplions ces projets-là, changer les chaudières à 1 euro. J'ai fait une proposition très concrète pour que nos concitoyens puissent changer de véhicule. avoir un véhicule moins polluant, que l'État prenne ses responsabilités et mette en location à moins de 50 euros par mois des véhicules peu polluants pour les Français qui en auront le plus besoin. Ce sont des mesures très concrètes de pouvoir d'achat. – Un tout petit mot, Marine Le Pen, Olivier Faure, Marine Le Pen, notamment sur l'écologie. comment on fait pour financer la transition ? Un mot. – Sacré diversité, pardon, parce que tant qu'on regarde la micro-mesure de M. Guérini, on ne regarde pas le modèle économique de la mondialisation sauvage qui est un véritable désastre écologique, quand même. Il faut quand même se le dire. Alors, je comprends bien qu'ils ne veulent pas le remettre en place parce qu'ils ne veulent pas le changer parce que c'est eux qui l'ont mis en place, ce modèle fondé sur le libre-échange, fondé sur l'idée que plus on va chercher loin des produits et moins on les paye cher. Ce qui fait que, eh bien, on ne produit plus rien localement, que les Français ont vu disparaître les infrastructures, les entreprises, les ont vues délocaliser, où on voit des milliers de bateaux polluants quand ils ne se crachent pas au milieu de la mer en déversant leurs fuels et leurs produits dangereux et bien ruiner, encore une fois, l'environnement, l'air et j'en passe et des meilleurs. Il faut changer ce modèle. Il faut rompre avec le libre-échange. Il faut rompre avec cette concurrence déloyale. Il faut faire du localisme. Il faut produire au plus près et retraiter sur place. Il faut inverser le coût de la distance. Et alors, on retrouvera d'abord une sécurité sanitaire que nous n'avons pas avec les accords de libre-échange qui fait qu'on importe des produits dont on ne connaît pas la provenance et dont on sait d'ailleurs pertinemment que s'ils sont très peu chers, c'est parce qu'ils ne respectent pas ni les salariés qu'ils font travailler, ni l'environnement, ni la sécurité sanitaire. Donc, je vois bien qu'ils ne veulent pas changer de modèle. Et puis, pardonnez-moi, M. Wauquiez, mais vous entendez dire tout à l'heure, c'est horrible ce pays, on n'arrête pas de créer des impôts. Je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, vous avez tous été au pouvoir, vous en avez tous créé les uns et les autres. et pas qu'un peu, pardonnez-moi, la gauche et la droite, mais dites-moi, c'est avec les députés européens LR qui ont voté pour la création d'un impôt européen. Donc, en quelque sorte, vous nous dites ici sur les plateaux en France, il faut baisser les impôts, mais vous êtes prêts à créer un impôt européen qui va être, qui va venir en complément de la masse gigantesque d'impôts et de taxes que subissent nos compatriotes. Alors, ce soir, on ne parle pas des élections européennes tout de suite, si vous permettez. Non, non, mais c'est très bien, j'ai bien entendu, je me guide quand même sur les temps de parole. Stanislas Guérini, j'aimerais bien que vous répondiez à cela. Olivier Faure, il vous reste un tout petit peu de temps et on va passer à la deuxième partie puisque sinon, on ne sera pas dans nos temps. Stanislas Guérini, il faut changer de modèle, a dit Marine Le Pen. Bien sûr qu'il faut changer de modèle et d'abord, il faut convaincre les Français que c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre à nous parce que si on réussit la transition écologique, ça sera du pouvoir d'achat en plus, ça sera des meilleurs produits dans notre facette, Est-ce qu'il y aura la taxe carbone en 2020 et 2021 ? Comment vous la financez ? Je me suis extrêmement très clairement sur ce sujet. Je suis contre une augmentation des taxes sur le carburant. Je crois que les Français ne comprendraient pas une augmentation des taxes sur le carburant. Vous avez dit, vous ne vous comprenez au premier dernier que vous avez arrêté à lire. Non, non, non. Laissez-moi être très clair sur ce sujet-là. Écoutez, je propose qu'on essaie d'être à la hauteur. Je crois qu'on pourrait essayer d'être à la hauteur de ce que les Français ont été dans le grand débat. Moi, j'ai participé à beaucoup de grands débats et je n'ai vu personne se couper la parole. Essayons peut-être ce soir de faire la même chose. Je vais dire les choses clairement. Je suis contre une augmentation des taxes sur le carburant. Mais donnons la vision complète des choses. Si on veut faire cette transition écologique, il va mieux falloir accompagner nos concitoyens. J'en parlais tout à l'heure. Mettre en place des systèmes pour qu'ils puissent changer de véhicule. Comment vous le financez ? Et donc, tout ceci nécessitera plus d'investissement dans la transition écologique. Comment on le finance ? Par la baisse des dépenses publiques et puis par l'impôt des Français. Et donc, j'assume de dire que je préfère taxer la pollution que taxer le travail. Si on souhaite envisager une fiscalité écologique, il faut le faire à plusieurs conditions. D'abord, qu'elle soit tenable. C'est-à-dire de baisser les impôts par ailleurs. C'est ce qu'on fait en baissant les impôts sur le travail. Qu'ensuite, elle soit partagée, équilibrée. C'est la raison pour laquelle si on met de la fiscalité écologique, je pense qu'il faut le faire sur le secteur maritime, sur le secteur aérien. Et enfin, il faut que cette fiscalité soit juste, c'est-à-dire que son produit, on le mette pour l'accompagnement de nos concitoyens à la transition écologique. Donc, étaler la taxe sur les compagnies aériennes, sur les compagnies maritimes et pas seulement sur les automobiles. Des économies aussi un peu. Des économies aussi. L'Union européenne, la fraude, la sécurité sociale, etc. Olivier Faure. Je voudrais juste avant, parce qu'on va quitter ce débat-là pour passer à la France des oubliés, quand même dire qu'on vient de parler pendant 20 minutes, une demi-heure, de pouvoir d'achat et d'injustice. On n'a même pas parlé de salaire. Qui, moi ? On n'a même pas parlé de salaire. C'est resté. Non, on en a très peu parlé. Et en fait, alors que c'est une question qui est évidente, à chaque fois qu'aujourd'hui on se pose la question dans ce pays de savoir comment est-ce qu'on fait pour que les gens vivent mieux. On se tourne vers l'État et on dit baisser les impôts. Très bien, baissons les impôts, mais on baisse en même temps la dépense publique. Donc on baisse les efforts de redistribution dont on a vu dans le film que vous avez présenté que ça venait corriger les inégalités. Et donc pendant ce temps-là, le MEDEF, il est où le MEDEF ? Il a disparu le MEDEF. Il a disparu, il se cache parce qu'il est trop content dans une situation où finalement personne ne lui demande rien. Eh bien moi, je souhaite qu'il y ait à l'issue de ce grand débat une conférence salariale pour qu'on puisse effectivement se poser la question de savoir ce que les entreprises doivent aussi faire pour contribuer au bien-être de tous. Sur la question environnementale, même si je sais bien que nous ne sommes pas dans le débat des européennes, moi je souhaite que la plus grosse dette que nous avons vis-à-vis des générations futures, c'est l'aide écologique. Et donc il faudrait négocier avec nos partenaires européens le fait que désormais, tous les efforts faits dans la transition énergétique ne soient plus comptabilisés dans les fameux 3% de Maastricht. Parce que c'est la seule façon d'aller aussi vite que possible parce que comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon et comme je le crois du plus profondément même, nous n'avons pas de temps, il y a urgence et on ne peut pas continuer dans les conditions dans lesquelles nous avançons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette première partie. Évidemment, on pourrait continuer très longuement et on y reviendra peut-être d'une autre façon. Mais la deuxième partie, elle est très importante. Ce qu'on a entendu, c'est un sentiment d'abandon, un sentiment d'oubli par l'État. Je vous propose d'écouter, comme tout à l'heure, des paroles de français. Quand on a acheté, le village était, enfin l'école existait. C'est quand même une des premières choses qu'on a demandé. Et si l'école ferme, c'est un peu un village qui meurt. J'ai réussi à trouver mon médecin, mais au bout d'un ou deux ans. Et puis, mon médecin est surblindé. Vous l'appelez à l'ouverture le matin. Elle ne sait même pas si elle va, même si c'est une urgence, pouvoir réussir à caler un rendez-vous pour les enfants qui sont malades. Alors, vous voyez, là, le café, c'est fermé. Coiffeur, il a déménagé. Chevaline, ça fait 10 ans que c'est fermé. L'auto-école, ça fait longtemps que c'est fermé. Et c'est vrai que c'est désolant pour l'image de Marc-la-Ville, pour l'image des commerçants, pour l'image en général. Si on dépasse ces 25% de commerces fermés, on arrive dans un point de non-retour. C'est une spirale infernale. La relégation territoriale, la relégation sociale, Aurélie Casse, des chiffres, encore des chiffres. En fait, route plus d'un Français sur deux dit subir l'endroit où il habite. C'est ce qui ressort du baromètre des territoires Elab. Ça se divise en deux sentiments. 25% affirment qu'ils se sentent assignés à leur territoire, c'est-à-dire qu'ils se sentent bloqués géographiquement, mais aussi socialement et 32% aimeraient bouger mais ils ont le sentiment qu'il y a trop de freins qui n'y arriveront pas. Ils se sentent empêchés donc les raisons de ce malaise elles sont nombreuses et elles reculent des services publics. Le nombre de maternités par exemple a été divisé par trois en 40 ans et si on regarde les écoles, une école sur dix a fermé en zone rurale entre 1983 et 2017. Ces chiffres s'expliquent aussi parce que la population elle se déplace, elle bouge, c'est vrai, que la France rurale c'est 70% du territoire mais seulement 23% des habitants. Pas de fatalité pour autant, on va vous montrer différentes villes, c'est vrai qu'il y a des centres-villes qui se vident, c'est le cas de Montargis ou encore Pontivy, de moins en moins d'artisans, de moins en moins de boulangers, de moins en moins d'épiciers ou encore de médecins généralistes mais c'est tout l'inverse si on regarde par exemple Cherbourg ou encore Ajaccio. Merci Aurélie, merci beaucoup. Laurent Wauquiez, vous avez été tiré au sort pour répondre à cette première question. Comment vous répondez à ces Français abandonnés ? D'abord, je trouve que le témoignage était très bon. C'est des réalités que je connais bien qui sont celles de mon département là au Loire qui est un territoire rural et où on a vu monter ces questions. Souvenez-vous, il y a un an, Madame Elkrieff, j'avais pointé le doigt là-dessus en disant attention, le sentiment de déclassement de ces territoires ruraux qui ont le sentiment d'une déconnexion ne plus être écoutés est en train de monter très fort. C'est les communes rurales qui ont du mal à financer leurs projets maintenant. C'est la question de la santé qui est majeure. Le témoignage était très juste avec la problématique du renouvellement des médecins généralistes. Je vais y venir. C'est la problématique de la 4G, d'Internet, les classes. Pourquoi est-ce qu'on a dédoublé les classes dans les banlieues et pas dans les zones rurales ? Quelle injustice dans la façon d'appréhender les problèmes. Mais surtout, il y a quelque chose qui était marquant. Elle était dans quoi cette dame qui parlait ? Elle était dans sa voiture. Cette France, pour se déplacer, elle n'a pas le choix. Il n'y a pas le métro. M. Guérini, vous êtes élu de Paris. Chez moi, en Loire, il n'y a pas le métro. Et donc, pour se déplacer, il y a la voiture. Et cette voiture, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas des gens qui veulent polluer. Pour aller travailler, pour amener ses enfants, pour aller chez le médecin, on est amené à prendre la voiture. Et quand vous avez pris les décisions qui ont été très dures contre l'automobiliste, c'est cette France que vous avez déclassée. Et ça a été le début de la crise des Gilets jaunes. Alors, je vous ai entendu avec intérêt. Quand vous avez dit, cherchant les points de convergence, je suis contre l'attaque sur le carburant. Eh bien, très bien. Et auquel cas, je vous le demande, arrêtez la fiscalité que vous avez décidée en 2018 et qui continue à pénaliser. C'est-à-dire, renoncez aux augmentations de fiscalité sur le carburant et qui pénalise des gens comme cette dame que vous avez continué à maintenir. C'est exactement ce que vous avez fait. Non, vous n'avez pas arrêté la fiscalité de 2018. Vous avez entendu ? Non, mais monsieur Guérini, pardon, mais vous ne pouvez pas venir ici en montant à ce point-là. Non. Évidemment, et là encore, chacun vérifiera. Vous avez maintenu... Arrêtez toutes les hausses de taxes qui étaient prévues ? Non, je suis désolé, vous avez maintenu les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018 et dans le prix qui est payé par le plein d'essence, il y a toujours une augmentation très importante qui est liée aux taxations que vous avez décidées en arrière. Je vous laisse terminer. Et donc, une augmentation de taxes. Deux, est-ce que l'engagement que vous pouvez prendre, c'est de renoncer à toute future hausse sur la totalité du mandat ? Et ça, c'est des points qui sont essentiels et ils sont d'autant plus importants en ce moment, monsieur Guérini, que le prix du carburant est en train de repartir à la hausse. Alors, que le diril est en train de repartir sur 1,50€ et donc, cette décision, cette annonce, elle est très importante. Renoncer à ce que vous avez fait au début puisque vous êtes contre la taxe sur le carburant. Non seulement, je vais vous répondre, je l'ai dit, je l'espère suffisamment clairement, je suis opposé à une hausse de la fiscalité sur le carburant. Et vous l'avez déjà décidé. Mais je crois qu'il ne faut pas, c'est ma proposition, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Au fond, on a enfermé les Français dans un mode de vie. On leur a dit, n'habitez pas dans la centre-ville, c'est trop cher, habitez à la campagne. Il n'y a pas de transport en commun, prenez une voiture. L'essence, c'est trop cher, prenez du diesel. Et au bout du compte, on est revenu vers eux et on leur a dit, vous polluez, il y a du diesel. Et donc, je crois que sur ce sujet central qu'est la voiture, vous avez raison, c'est un sujet central. Assumons-le, c'est de là qu'est partie la crise des Gilets jaunes. Sur ce sujet central, il ne faut ni culpabiliser les Français, ni les enfermer dans un modèle du tout voiture. Et donc, il faut aller plus loin, plus loin pour les aider à changer de voiture. Vous savez, quelqu'un qui a une voiture qui fait 6 litres au 100, parce qu'il m'arrive aussi, même parisien, de prendre ma voiture, M. Wauquiez, s'il achète une voiture qui fera 5 litres au 100, il va économiser plusieurs centaines d'euros par an. Et donc, les Français. On a mis en place une prime à la conversion. Il y a 300 000 Français l'année dernière qui ont pu bénéficier de cette prime. Il y en aura 1 million sur la durée du quinquennat. Je crois qu'on doit aller plus loin, aider les Français, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des systèmes de location de voitures. Il y a des solutions qui peuvent exister aujourd'hui pour louer des voitures peu polluantes. Ça sera des mesures pour le pouvoir d'achat. Et donc, les Français. Vous me parlez de voitures, j'ai fait des propositions très concrètes pour permettre aux jeunes de passer plus facilement le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est un sésame pour le travail, pour la mobilité. Laissons les jeunes passer le permis de conduire à 17 ans quand ils font la conduite accompagnée. Les jeunes qui s'engageront dans le service national obligatoire. Payons-leur le permis comme on le faisait du temps de l'armée. Ce sont des mesures concrètes qui apporteront des réponses à nos concitoyens, particulièrement ceux qui vivent dans des zones rurales. Pardon, je vous ai posé une question très claire et j'aimerais bien qu'on ne fasse pas de diversion. Je croyais y avoir répondu mais on peut assé la s'enlèver. Et à laquelle j'aimerais une réponse claire. Est-ce que oui ou non, vous revenez sur les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018 ? Je suis opposé à toute hausse de la fiscalité. Je crois que je ne veux pas avoir répondu plus clair. Je veux le faire en anglais, en français. Deux secondes qu'on s'arrête dessus. Parce que la réponse n'est pas claire justement. En 2018, ils ont augmenté la taxe sur les carburants. La question que je pose à M. Guérini, c'est est-ce que vous revenez sur ces hausses de taxes ? Nous avons supprimé les augmentations de taxes et nous avons décidé de ne pas revenir sur des hausses de fiscalité. Vous ne répondez pas à la question sur le carburant ? Je crois y répondre de façon très claire, M. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. À vous, qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment de l'abandon des Français ? Vous l'avez entendu et vu ? D'abord, il faut mettre les bons mots. J'ai vu, c'était les oubliés de la République. La République, elle n'a rien fait à personne, s'il vous plaît. C'est là-dehors de ça. Deuxièmement, ils n'ont pas été oubliés. Ils ont été bannis. Les gens sont partis vivre plus loin que la ville. Oui, c'est la réponse aux oubliés. On ne peut pas louer, la République est là. Mais supporter qu'une phrase dure plus de 40 signes. Et tout ça, on sait pourquoi ça s'est passé comme ça, Mme Elkriyev. Parce qu'il y a des traités européens qui encadrent la vie de tous les pays et qui disent plus de marché, moins d'État. Virer l'État, le marché va prendre la place. Le marché, c'est-à-dire le privé. Alors, résultat, une poste par jour fermée pendant 10 ans, une école par jour fermée depuis 10 ans, la moitié des maternités fermées. On l'a montré. Donc, ce qu'on veut, c'est d'abord qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous en prie, c'est sur votre temps de parole ou le mien que vous parlez ? Bon, alors, donc, ça, c'est très grave ce que je vous dis là. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est la décomposition de la France. Donc, nous avons besoin d'État. Nous avons besoin de collectifs, pas de marchés. Le marché, ça coûte cher. Le gaz, depuis qu'il est privé, coûte plus cher que quand il était public. Les autoroutes coûtent plus cher. Tout ce qui est soi-disant de la concurrence n'aboutit à rien. Ça fait 18 ans que l'Internet est devenu un phénomène de masse. 18 ans ! Et on a toujours 7 millions de personnes qui n'ont pas accès dans des conditions décentes. Pour installer le téléphone d'un bout à l'autre du pays, il a fallu 2 ans quand c'était le service public. Donc, il faut relocaliser les productions, donc faire du protectionnive, solidaire. Ces 3-là, ils ont voté le traité de libre-échange avec le Canada, le traité de libre-échange avec le Japon. Tout ça, ça veut dire des milliers de tonnes de marchandises qui arrivent et qui se substituent à celles qu'on pourrait produire localement. Moi, j'aime bien, il faut donner de la sécurité, de la visibilité aux gens, savoir où on va. On pourrait poser des règles. L'État, c'est comme ça que ça marche, la planification. Vous vous donnez les objectifs et après, on vérifie. Un objectif, personne ne doit être interdit de vivre ou plus exactement, tout le monde doit pouvoir vivre à moins de 20 minutes des 5 services publics essentiels. Ça, c'est un plan. On peut y arriver parce que la France sait le faire. On a toutes les capacités de faire. Alors, la réponse de François Bayrou qui est le maire de Pau par ailleurs et qui est... Et qui est un peu dubitatif. Depuis que le débat a commencé, on a l'impression de vivre dans un pays sous-développé. On a l'impression de vivre dans un pays abandonné, en proie au chagrin absolu où tout le monde va... Laissez-le finir. Laissez-le finir. Excusez-moi. Excusez-moi. Laissez-le finir. Je vais faire des propositions précises. Moi, je vous montre Calcutta, Marseille. Oui, mais c'est vrai. Mais vous êtes élu de Marseille, alors il faut intervenir de ce point. si ça existe. Mais je veux dire que la France, ce n'est pas cette espèce de délabrement généralisé. Il y a des questions, des problèmes, des difficultés qui ne sont pas simples à résoudre. La preuve, c'est que ça fait 30 ans que ça fermente, que ça bouillonne et qu'on retrouve à chaque élection les mêmes questions et après, évidemment, les mêmes déceptions. Oui, mais ça fait 30 ans que c'est la même politique, François Bayrou. Moi, je fais des propositions simples et je ne les fais pas en l'air, en tout cas une d'entre elles, parce que je l'ai décidé quand j'étais chargé de cette question au gouvernement et je l'ai appliqué. Il y a une question toute simple, c'est qu'on ne ferme aucune école contre l'avis des élus locaux. Si les élus locaux disent non... Ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je l'ai fait. La différence de tous les autres. Et ça a été annulé par vos amis qui ont pris la suite. Si, si. Non, non, non. Nous avons même fait... Vous pouvez tout nous reprocher sauf l'intérêt éducatif. Non, non. Il me semble que nous avons été ceux qui avons embauché 60 000 enseignants pendant le quinquennat qui avons révisé les cartes prioritaires pour... Alors, François Bayrou va finir. Ce qu'on a appelé le moratoire contre vérité à ce point sur la question éducative, c'est très facile. Maintenant, les réseaux sociaux... Il y a un sujet sur lequel vous ne pouvez pas nous prendre à défaut, c'est que pendant 5 ans, nous avons été de ceux qui avons remis de l'argent dans la structure de l'éducation plus que jamais, évidemment. Encore une fois, le passé. Parlons de l'avenir. Parlons de ce qui se passe. On a dit qu'il n'y a pas de fatalité. On l'a dit aussi. Je propose... Non, mais c'est lui qui dit que c'était bien sous Hollande. Là, les gens pensent ce qu'ils veulent. En plus, ce n'était pas de Hollande que je parlais, mais c'était d'avant. Mais je propose une idée simple. Si les élus locaux disent on ne ferme pas mon école, eh bien, l'État maintient l'école ouverte. Quel que soit le nombre d'élèves possible, quel que soit le nombre d'élèves, même quand il n'y a plus personne autour. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit de quelque chose d'assez simple, qui est que les familles se remettent à croire qu'il y aura une école dans les années qui viennent. Et les gens se remettent à s'installer. Je peux citer des dizaines d'exemples et les maires qui écoutent de ce point de vue-là. Il y a une deuxième chose que je pense qu'il faut affronter. C'est les déserts médicaux, la difficulté extrême dans laquelle se trouve un certain nombre de territoires. il faut faire que les jeunes médecins avec des bourses qui vont dans ce sens-là, on peut dire on va vous donner des bourses complémentaires, mais vous allez aller vous installer, vous accepter de vous installer pendant quelques années dans des régions, des zones ou des quartiers de ville où on a besoin de vous. Voilà deux propositions toutes simples, toutes simples qu'on peut mettre en place. Marine Le Pen va réagir et on y revient et on reviendra sur la santé qui est une question essentielle. C'est quand même un peu de la plomberie. Ah, école et médecins, Marine Le Pen, ce n'est pas de la plomberie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un modèle vital pour les gens. Il y a un modèle et vous avez tous été quand même un peu au pouvoir. Pardon, mais il y a un modèle qui s'est mis en œuvre, c'est le modèle de la désertification organisée des territoires, de la concentration de tout. Alors on a concentré les métropoles, on a concentré les lieux de décision, on concentre les hôpitaux en fermant les hôpitaux de proximité et puis après on organise le désert en quelque sorte et on en arrive à une situation d'ailleurs où les coûts de transport médicaux sont aussi importants que les coûts de médicaments dans notre pays à force d'avoir concentré les hôpitaux pour faire des grosses structures. On concentre la justice, on supprime les tribunaux d'instance pour que tout le monde aille au tribunal de grande instance et après, on se retrouve avec une situation qui est un effet pervers, un cercle comment dire totalement pervers qui fait que tout se délite. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'école donc il n'y a plus de famille, il n'y a plus de famille, donc il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de commerce, donc il n'y a plus de services publics, donc il n'y a plus, et bien donc on est obligé d'aller à la ville en réalité pour pouvoir obtenir le minimum des services publics qui était pourtant le grand progrès de notre pays. Alors il faut réaménager le territoire, il faut beaucoup investir sur ce dont je parlais tout à l'heure, le localisme qui va permettre de faire revenir de l'activité partout en France et donc faire renaître la vie. Et puis je vais vous dire une dernière chose madame, il faut aussi lutter mais vraiment contre l'insécurité car vous n'imaginez pas la catastrophe que représente l'explosion actuelle des cambriolages et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il reste un bar tabac ou une pharmacie dans un village et que cette pharmacie ou ce bar tabac il est cambriolé cinq fois, six fois, dix fois, et bien au bout de la dixième fois le patron de bar tabac ou le patron de la pharmacie il ferme la pharmacie et le bar tabac et c'est un véritable drame parce que c'est bien souvent le dernier commerce qui existe dans la ruralité. Alors il faut à tout prix maintenant prendre à bras le corps cette hyper délinquance qui explose dont personne ne parle. Je ne sais pas ce n'est pas la mode. Il y a des modes comme ça dans la petite française un coup on parle de l'écologie mais il y a des sujets qui sont... L'écologie ce n'est pas une mode. Non mais c'est un drame. Non mais non ce n'est pas une mode. C'est en ce moment un peu. Non mais c'est tout le problème avec vous c'est que vous. En ce moment c'est un peu votre mode. Le cambriolage il est sur la nature. C'est ça le cambriolage. C'est ça le cambriolage. C'est ça le cambriolage. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est nous le modèle économique qui consiste à lutter contre le libre-échange qui est le drame de l'écologie. Nous nous le faisons depuis 20 ans. Vous vous l'avez mis en place. Par conséquent nous on ne prend pas ça pour une mode mais vous oui. Mais encore une fois l'insécurité je vous en supplie il existe dans les campagnes de véritables razzia qui sont effectuées et qui ont des conséquences aussi sur la désertification. Olivier Faure. Investissons sur le localisme recréons de l'activité de proximité permettons aux français de savoir ce qu'ils mangent par l'étiquetage notamment de faire du patriotisme économique soutenons les entreprises et les activités par la commande publique dans les cantines scolaires notamment et croyez-moi la vie reviendra progressivement parce que c'est dans nos territoires qu'on fait les choses les plus belles et les meilleures. Merci beaucoup. En retard qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous proposez aux français moi j'avais entendu parler de maison de l'état dans lesquels il y avait un certain nombre de services publics qui pouvaient se succéder de façon à se concentrer et à pouvoir permettre aux français de se retrouver ? Quelles sont les idées pour aujourd'hui aider les gens ? Je vais répondre d'ailleurs à cette dame qui parle de son problème de la certification médicale. Je voulais juste d'un mot revenir sur ce que disait François Béroux. J'entends sa proposition de dire que désormais on ne fermera plus une école, une classe sans le consentement On ne s'est pas dit une classe. Une école sans le consentement du maire. Une école. J'ai rendez-vous avec ma directrice académique vendredi matin. Je voudrais savoir si M. Guérini confirme ce que dit M. Béroux et si je vais pouvoir effectivement me prévaloir de cette proposition pour éviter fermeture d'école. Si c'est le cas je parle de ce débat vous avez entendu je parle de ce débat avec un atout dans ma poche fermeture de classe vous vous parlez de fermeture de classe moi je parlais précisément de fermeture d'école vous ne pouvez pas ne pas adapter le nombre des classes au nombre des élèves enfin il y a quelque chose qui serait déraisonnable dans tout ça mais lorsque vous avez une école Olivier Faure qui est dans le village et que le maire dit si vous me donnez mon école on meurt de ce point de vue vous avez très bien compris je voulais savoir simplement si c'était une proposition qui était reprise par toute la... Bon ben voilà parfois vous êtes plus éclairé que dans le reste de votre majorité mais je retiens peut-être trop respectueux mais je vous laisse finir M. Faure je vous répondrai précisément vous me répondrez c'est très bien je voudrais revenir sur la question des désarmes médicaux je suis même l'élu d'une circonscription qui est celle précisément où sont nés les gilets jaunes et je viens de Savigny le Temple et bien dans cette commune qui est à 45 km de Paris il y a déjà des déserts médicaux et donc la question n'est pas d'opposer les territoires ruraux aux quartiers je suis un urbain mais la vérité c'est que dans nos quartiers il y a aussi pénurie et donc il ne faut pas à chaque fois vouloir faire d'un côté voilà il faudrait opposer en fait ces gars des quartiers assez gentils des ruraux ou inversement ça n'a pas de sens partout il y a des sujets à relever donc comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que désormais on puisse avoir une forme de bouclier sanitaire qui permette de garantir à chacun l'accès aux soins première proposition qui a été malheureusement rejetée ces dernières semaines par la majorité c'est de faire un conventionnement différencié dans les zones surdotées et bien un médecin qui s'installe il n'est pas concerné ça veut dire que ces patients ne pourront pas être remboursés ce qui devra le faire réfléchir parce que évidemment c'est plus difficile de trouver une patientèle quand on n'est plus capable de se faire de faire rembourser ces actes deuxième proposition c'est de faire en sorte que au moment de la formation des médecins et bien tous puissent passer non pas seulement par les CHU mais aussi par les hôpitaux généraux pourquoi parce que partout où j'ai été en France et que j'ai rencontré des médecins hospitaliers ils m'ont dit la même chose ils m'ont dit le problème c'est que ce sont les CHU qui captent tout et donc les hôpitaux généraux nous on voit personne arriver or quand il y en a un rarement qui arrive et bien celui-là en général parce qu'il est venu chez nous il a découvert une région il a découvert un département il s'est installé il a fini par rester troisième proposition c'est de faire en sorte que désormais on rémunère non plus seulement à l'acte c'est-à-dire à chaque consultation mais qu'on le fasse aussi en fonction des territoires qu'on puisse avoir une partie qui soit en libéral et une partie salariée pour qu'on puisse garantir aux médecins qui s'installent dans une zone peu dense ou dans une zone difficile et bien lui garantir le fait qu'il ait des revenus qui soient à peu près constants et donc ça permettra et dernier point faire aussi en sorte qu'on puisse rémunérer le temps de coordination avec les autres professions de santé parce qu'il faut décharger les généralistes des tas d'actes qui sont inutiles pour lui par exemple le renouvellement d'ordonnances par exemple celui de pathologie qui sont des pathologies récurrentes et donc alors la réponse de Stanislas là il faut effectivement évoluer avancer et faire en sorte que dans les prochaines années on puisse avoir une médecine qui soit accessible à tous parce que c'est quand même ça l'enjeu des prochaines années deux questions l'école deux questions parce que François Bayrou et Olivier Faure vous le demandent en quelque sorte est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de François Bayrou lorsqu'un élu n'est pas d'accord on ne ferme pas l'école premièrement et deuxièmement la loi santé elle est en discussion aujourd'hui qu'est-ce qu'elle propose sur ce désert médicaux et qu'est-ce que ce que dit Olivier Faure est-ce que vous l'acceptez pour mettre un peu de rationalité dans tout ça sur l'école sur l'école ça tourne au café du commerce l'arrogance on a déjà fait le coup du monopole sur l'école faire croire que cette majorité fait reculer l'école dans les territoires ruraux il n'y a rien de plus faux à la dernière rentrée scolaire dans les 20 départements les plus ruraux il y a eu 11 500 élèves en moins il y a eu 129 fermetures de classes en face si on avait fait reculer le taux d'encadrement c'est-à-dire le nombre d'élèves par enseignant il y aurait eu 460 classes qui auraient fermé il n'y a pas un département de France où il y a à cette rentrée scolaire moins d'élèves par professeur que c'était plus d'élèves par professeur que c'était le cas avant donc je crois qu'il faut arrêter d'essayer de faire peur aux français avec ces questions-là cette majorité au contraire elle est au rendez-vous de l'école pour les territoires ruraux la question que vous posez sur la santé elle est très juste parce que je crois que nos concitoyens ils expriment deux choses très fortes je veux un médecin près de chez moi et je veux pouvoir avoir les moyens de ne pas finalement abandonner l'idée de me soigner on agit de façon très concrète vous mentionnez le plan santé on est en train de le voter à l'Assemblée au moment même où nous parlons il faut plus de médecins mais je vous réponds très clairement plus de médecins c'est pour ça qu'on a fait cette mesure majeure on a arrêté le numerus clausus vous savez de bloquer le nombre de médecins il y aura plus de médecins plus de médecins à l'avenir on embauche des médecins pour justement ils puissent aller dans les territoires ruraux tout ça vous pourrez le vérifier mais il faut on le vérifie je voudrais insister sur un point je vous ai pas coupé Olivier Faure il faut libérer du temps pour que les médecins puissent faire de la médecine il faut libérer du temps et c'est exactement ce que nous faisons quand nous embauchons des assistants médicaux c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille sur la complémentarité sur un territoire de santé il faut que le paracéen puisse prescrire des médicaments que l'infirmier puisse faire des vaccins c'est comme ça qu'on va lutter contre les déserts médicaux quand on va doubler le nombre de maisons de santé sur le territoire on offre justement la possibilité à des jeunes médecins de pouvoir venir s'installer dans des zones rurales d'avoir un mode de vie aussi qui correspond à leurs attentes aujourd'hui et je crois que beaucoup plus que les grandes phrases beaucoup plus que les notions que Mme Le Pen nous faisait finalement flotter dans l'atmosphère avec le localisme je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière mais c'est par des actions concrètes qu'on va répondre aux ententes Jean-Luc Mélenchon d'abord pardon je ne veux pas être déplaisant mais c'est le café du commerce on passe des écoles sur lesquelles chacun a quelque chose à dire la loi santé qu'on est en train de voter ça occupe 7 jours mais ici il faut qu'en 4 secondes on ait dit quelque chose dessus c'est pas sérieux nous sommes au pied du mur moi je l'ai dit au début on est au pied du mur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la catastrophe qui s'avance moi je crois que le marché ne nous aide pas je crois aux services publics je crois à l'État voilà vous entendez au collectif donc il faut des services publics c'est l'Europe qui a condamné tous les pays à supprimer par exemple le service public du rail et à le privatiser je suis contre et le résultat c'est que c'est des milliers de gares qui ont été fermées moi aussi je suis contre je pense que et bien oui mais c'est comme ça qu'il faut prendre les problèmes je crois au monopole je crois que l'État est capable de piloter le redéploiement de la France parce que la force de la France c'est le collectif et l'État il y a d'autres pays c'est autrement mais ici c'est comme ça et sur la médecine par exemple attendez supportez encore un tout petit peu ça va bientôt les cafés du commerce c'était l'école et la médecine mais vous êtes passé au rail donc on a poursuivi n'est-ce pas ? c'était pour illustrer l'idée du service public sachant que les cafés du commerce c'est très important pendant des années la caste a fait en sorte qu'elle se reproduise et qu'on fasse de la médecine libérale le plus possible d'accord ? donc le moins de monde possible médecin pour bien se partager et les gens sont ensuite allés là où il y avait la bonne clientèle et où il y avait des sous on en revient toujours au même et les enfants du peuple d'accord ? j'ai eu à en connaître dans ma famille ils ne peuvent pas faire médecine parce que pour faire médecine il faut faire une année de préparatoire je participe à la discussion sur la médecine donc moi je crois que pour la médecine c'est comme autrefois pour trouver des instituteurs il y a des gens quand ils sont entrés dans la fac de médecine on fait le pari qu'ils vont aller au bout donc on les rémunère et quand ils arrivent au bout ils doivent à l'État 10 ans de service et à ce moment-là on leur dit toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là et le territoire est couvert et au bout de 10 ans ou 15 ans tu peux t'en aller mais un autre arrive je crois qu'il y a la place pour des médecins écoutez un mot horrible vous allez tous vous évanouir des médecins fonctionnaires c'est-à-dire des gens qui partent de l'idée que le service public et l'intérêt général c'est plus important que simplement soi-même profiter et en ramasser le plus possible vous voyez vous avez bien compris madame Elcriève l'État l'État le collectif pas le marché pas la privatisation il faut arrêter on ne privatise pas les barrages puisque vous aimez les détails on ne privatise pas les barrages on ne privatise pas les trains on arrête de tout privatiser parce que privatiser égale le désastre mais les médecins sont aussi des médecins libéraux il y a aussi des médecins qui sont libéraux est-ce qu'ils accepteront ce que vous proposez ? c'est pas ce qui est prévu comme j'ai un peu de retard oui allez-y Jean-Luc Mélenchon nous décrit un monde qui ne me paraît pas tout à fait être enraciné dans la réalité parce que Jean-Luc Mélenchon le rail c'est le monopole de l'État depuis les 50 dernières années en tout cas qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont laissé tomber le rail laissé tomber les gares et on se trouve dans une situation où en effet mais c'est la vérité la gare de Pau je ne peux toujours pas obtenir qu'elle soit accessible elle dessert 350 000 habitants et bien on ne peut pas y aller lorsqu'on est en difficulté sur une chaise roulante parce que l'État majestueux comme vous le décrivez l'État et bien il considère que ce n'est pas le moment ou qu'il faudrait qu'on paye et donc la gare de Pau vous savez très bien que le rail est privatisé non il n'est pas privatisé il le sera peut-être un jour mais il ne l'est pas et je ne suis pas sûr que ça marchera bien moi je me suis opposé à la privatisation des autoroutes on a juste ouvert le pays de rail là où il n'y en avait pas je voulais simplement dire mais en quoi le fait de privatiser le rail changerait quelque chose à l'accessibilité de la gare de Pau c'est là où on se pose la question je vous dis que ça serait mieux je vous dis que la peinture je ne le crois pas je ne le crois pas je veux simplement dire qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité et que c'est quand même complètement délirant qu'on ne le traite pas parce que dans les oubliés la question principale c'est le manque de travail c'est le chômage c'est le fait que des gens ne trouvent pas du boulot et ils ne trouvent pas de boulot dans des situations qui sont des situations insupportables moi ce que je connais le mieux c'est cette petite région au pied des Pyrénées Pau et le Béarn 17 000 demandeurs d'emploi de catégorie A plus de 15 000 offres d'emploi non satisfaites 17 000 15 000 comment c'est possible qu'on accepte dans la situation où nous sommes qu'il n'y ait pas une intervention et à leur public excusez-moi de dire Pôle emploi j'ai beaucoup de respect naturellement mais les chômeurs eux ils trouvent qu'on ne leur apporte donc le gouvernement d'aujourd'hui n'apporte pas de solution c'est ce que vous dites non je n'attaque pas l'un ou l'autre vous voyez bien c'est une affaire de 30 ans je pense qu'il faut un plan très important de reconversion des gens qui sont au chômage et ne pas hésiter à prendre des décisions difficiles parce que c'est vrai que l'organisation de nos allocations chômage fait qu'un certain nombre de gens restent à l'écart de l'emploi donc il faut aller à la dégressivité des indemnités chômage on y vient on y vient je vais vous dire quelque chose on a bien le droit de défendre mais si vous avez le droit c'est une bêtise je vais vous en dire deux je ne comprends personne n'a fait la baisse de l'indemnisation chômage que vous allez faire après les européens au téléphone cet après-midi un ami c'est pas agréable à dire n'est-ce pas ça serait mieux de dire on va donner des allocations à la terre entière un ami qui est à la tête d'une boîte de BTP et qui a offert cette semaine quatre propositions de CDI à des jeunes qui les ont refusées parce qu'ils préfèrent ce qu'ils appellent la permittance ou l'intermittance comme vous voulez c'est-à-dire travailler comme intérimaire à plus 10% de salaire et après s'arrêter pour aller faire autre chose recharger leurs droits et revenir après c'est pas agréable à dire mais cependant c'est la réalité et si on prenait ainsi chacun ou chacun des secteurs dans lesquels on offre de l'emploi et dans lesquels il est refusé alors je trouve qu'on ferait oeuvre utile vous croyez que les chômeurs sont volontaires je pense qu'il y en a il y en a il y en a toujours mais c'est pas le sujet vous avez entendu ce que j'ai raconté vous avez entendu vous avez très bien entendu ce que vous avez dit je dis dans le BTP je peux dire dans d'autres secteurs d'activité oui oui on manque de bras de toute façon mais vous savez aussi pourquoi il n'y a qu'à mieux payer les gens vous verrez qu'ils iront mieux en l'occurrence ça sert un peu le café du commerce quand même alors Laurent Wauquiez je voudrais rebondir sur ce sujet et mettre une proposition sur la table je crois profondément dans notre système social on a perdu de vue le fait que le vrai social c'est celui qui permet de ramener les gens en direction du travail et qu'on a basculé petit à petit dans un système social où on verse des prestations sociales mais on n'accompagne pas vraiment les gens sur leur tour au chemin du travail moi c'est un combat que je porte depuis longtemps parce que je pense que quand on se contente de verser le RSA on ne fait pas ce qu'on doit faire et je me bats depuis longtemps pour qu'en contrepartie du RSA on puisse demander des heures de travail parce que je suis convaincu que c'est la meilleure manière précisément d'aider les gens à se réorienter et notamment sur des métiers où on a des besoins plutôt que de se contenter de verser la prestation sociale j'ai vu avec intérêt ça s'appelle le travail que le travail forcé c'est interdit par les conventions internationales j'ai vu avec intérêt dans des plaises de monsieur Mélenchon que le premier ministre avait proposé de la même manière qu'il puisse y avoir des contreparties par rapport au RSA et bien j'aimerais bien qu'on sorte un peu des débats des stets on cherche des points de convergence je propose qu'on puisse l'expérimenter et je propose que dans ma région en lien avec les départements on puisse lancer cette expérimentation et ce que je voudrais savoir monsieur Guérini puisque le premier ministre a mis ce sujet sur la table je voudrais que vous puissiez soutenir ça et qu'on puisse lancer cette expérimentation qu'au moins ça nous permette de regarder ça marche on fonce ça marche pas on oublie mais au moins testons aujourd'hui ça existe sous forme de volontariat dans l'est de la France vous êtes Laurent Wauquiez alors attendez monsieur Guérini va répondre et vous allez venir je ne sais pas quel est le Laurent Wauquiez qu'on a ce soir je ne sais pas si c'est Laurent Wauquiez du bullshit en l'occurrence mais alors là vous êtes dans un double langage qui est total vous dites il faut accompagner les chômeurs il faut leur permettre de retourner vers l'emploi mais dans votre région parce que ça c'est votre compétence contrairement au RSA qui n'est pas la compétence de la région soit dit en passant dans votre région vous allez baisser de 127 millions d'euros l'aide à la formation aux chômeurs comment vous pouvez venir sur ce plateau et dire que c'est une priorité pour vous depuis longtemps alors que vous faites tout le contraire dans votre région donc moi je vais vous dire je vais vous dire la priorité aujourd'hui c'est de régler ce scandale qui fait que dans certains départements il y a 20% des bénéficiaires du RSA qui sont accompagnés pour justement sortir du RSA et que dans d'autres départements il y a 90% de personnes bénéficiaires du RSA qui soient accompagnées c'est ça le scandale et c'est pour ça que sur ces sujets moi je pense que l'État doit reprendre ses responsabilités recentraliser justement un certain nombre d'aides sur le social contractualiser ce que vous êtes la seule région vous êtes la seule région qui a refusé de contractualiser justement sur les plans d'investissement dans les faits tout le contraire de ce que vous venez raconter sur un plateau de télévision vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé dans le pays les gens en ont assez de votre centralisation de la deuxième chose dans ma région ce qui compte c'est pas l'argent qu'on dépense c'est ce qu'on ramène les gens en direction de l'emploi je vais vous répondre ma région ma région fait partie sur les deux dernières on ne comprend plus rien est-ce que je peux répondre oui si ce que vous voulez c'est qu'on finance des stages parking des formations qui ne débouchent sur rien avec à l'arrivée aucun emploi juste pour dégonfler les statistiques du chômage je vous le confirme ça ne m'intéresse pas alors ça c'est étonnant parce que les députés des républicains ont voté contre est-ce que je peux vous répondre toutes les situations d'emploi aidé ont voté vous qui prétendez ne pas interrompre si on peut juste je vous laisse continuer merci de la deuxième chose dans ma région en termes de résultats qu'est-ce qu'on a ? les trois premières régions de France qui ont le taux de chômage le plus faible c'est Overnes-Rhône-Alpes on s'écoute ma région a un taux de baisse du chômage qui est plus rapide que la moyenne et je vous invite à venir chez moi parce que peut-être que ça pourra vous inspirer qu'est-ce qu'on a fait ? précisément ce que disait M. Bayrou plutôt que de ces formations qui ne débouchent sur rien on a ciblé sur les métiers qui sont en tension et on a de bien meilleurs résultats donc oui plutôt que de gaspiller l'argent public pour dégonfler artificiellement les statistiques du chômage je préfère qu'on met sur les secteurs en tension et je confirme vous n'avez toujours pas répondu à ma question est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour qu'on expérimente ce que même le Premier ministre dit des contreparties face au RSA ? Marine Le Pen Oui j'ai l'impression d'avoir participé à ce débat dix fois où on explique que les Français sont des feignants et que c'est eux qui ne veulent pas travailler et on prend les 5% qui sont sûrement il y a des fraudeurs et il y en a 5% en général partout dans tous les pays du monde il y a 5% de gens qui fraudent bon ok il y a 5% mais il y a 95% eux qui cherchent de l'emploi et qui n'en ont pas parce que voyez-vous il y a des millions d'emplois qui manquent dans notre pays et pour l'instant rien n'est fait pour les créer alors moi je suggère quand même qu'on évoque d'arrêter peut-être la directive détachement des travailleurs parce qu'il y a 513 000 personnes qui viennent de l'étranger pour travailler à un coût moins cher que les Français sur notre territoire il y a un grand projet le canal Seine-Nord dans ma région qui va être embauché demain comme au terminal métanier de Dunker 60% de travailleurs détachés et pourtant c'est une région qui est frappée par le chômage d'une manière absolument incroyable est-ce qu'on continue madame à faire entrer une immigration qui est très importante chaque année je suis navrée de le dire 255 000 titres de séjour chaque année mais il n'y a pas d'emploi alors en réalité on importe des chômeurs alors est-ce qu'on continue à importer des chômeurs ce qui évidemment crée une tension supplémentaire sur le marché de l'emploi qui est déjà dans de graves difficultés et puis excusez-moi mais enfin tous ces territoires où il y a du chômage c'est aussi parce qu'on a délocalisé on a lésé les industries et les entreprises partir parce qu'on a perdu des savoir-faire et tout cela c'est encore une fois un choix qui a été fait par la droite et par la gauche qui a été défendu à la tête de l'État français qui a été défendu au sein des institutions européennes et qui fait qu'aujourd'hui incontestablement on s'est dépouillé d'une partie de nos capacités de production mais pire que ça d'une partie aussi de nos savoir-faire de notre technologie et une partie d'entre elles ne reviendra pas une autre peut être créée avec du dynamisme avec un État stratège avec encore une fois un État qui a une vision de l'avenir ce qui objectivement n'est pas le cas pour l'instant Olivier Faure on l'a vu tout à l'heure il y a des villes dans lesquelles les centres-villes dépérissent mais il y en a d'autres qui redeviennent dynamiques sur le chômage il y a aussi des secteurs en tension on le dit l'hôtellerie la restauration le bâtiment l'informatique ça existe aujourd'hui est-ce qu'il peut y avoir un message un peu positif ce soir sur ces questions c'est-à-dire est-ce qu'on peut revitaliser des territoires est-ce qu'on peut redonner un peu d'espoir bien sûr mais je ne crois pas si on parle de territoires qui sont des territoires à en donner en réalité dans ces territoires-là l'hôtellerie il n'y en a plus tous ces métiers en tension que vous évoquez malheureusement dans ces territoires-là c'est fini donc ça ne suffira pas ce qu'il faut c'est arriver à faire et je voudrais revenir d'une proposition sur cette France des oubliés parce que tout à l'heure je l'ai dit la question qui est aujourd'hui posée c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on combat l'accumulation de capital sur quelques-uns et comment les autres finalement en sont privés parce qu'elle est là la grande inégalité aujourd'hui et je voudrais faire une proposition très simple mais qui est une proposition d'un capital républicain que chaque français recevrait à la naissance ce capital c'est l'équivalent de ce que chaque français reçoit en réalité quand il est en fait scolarisé du CP jusqu'à Bac plus 3 environ 150 000 euros 150 000 euros pour ceux qui vont jusqu'au bout de leurs études mais pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout pour eux effectivement il doit y avoir un droit de tirage une possibilité plus tard quand on a été je ne sais pas moi qu'on a été au marteau-piqueur et qu'on veut changer de vie en plein milieu de son parcours professionnel et bien qu'on veut devenir boulanger comment est-ce qu'on fait et bien là on garantit à cet homme ou cette femme la possibilité de se former pendant qu'elle se forme de maintenir son niveau de vie et de pouvoir changer d'existence et si elle veut ouvrir une boulangerie dans cette ville dont on parlait et bien elle peut avoir y compris une part de ce capital qui sert à ouvrir la boulangerie parce que le système aujourd'hui il est en réalité effectivement redistributif mais parfois il est redistributif à l'envers tout le monde paye des impôts mais on sait bien aussi que pour un fils d'ouvrier il a moins de chance d'aller dans le supérieur c'est ce qu'on a montré et donc là ce serait effectivement rendre justice à cette France des oubliés puisqu'ils payent et bien qu'ils en aient pour leur argent eux aussi un capital républicain pour chaque français voilà ce qui s'arrête à d'innover merci beaucoup merci pour ces propositions concrètes sur cette question de la France des oubliés peut-être un mot avec votre permission oui vous pouvez vous pouvez vous pouvez madame Le Pen vous manquez pas de souffle vous dénoncez le travail détaché mais quand vous étiez parlementaire européen vous avez voté la proposition de directive moi j'ai voté contre j'ai voté contre et j'ai proposé à l'Assemblée Nationale de supprimer le statut de travailleur détaché parce que nous n'avons aucun besoin de ce statut qui ne sert qu'à une seule et unique chose y compris dans la version rectifiée par le président Macron c'est qu'à faire venir des gens qui payent des cotisations sociales dans leur pays d'origine donc écoute moi cher donc je suis contre il faut supprimer cette affaire on n'a jamais voté vous avez dit ensuite madame Elkri est-ce qu'on peut avoir une vision positive mais bien sûr je vous ai dit tout à l'heure si on se donne l'objectif de la transition écologique on a besoin de milliers de gens au travail par exemple pour faire de l'agriculture bio comme on l'imagine sortir du système de l'agriculture chimique et de toutes ces cochonneries de glyphosate et compagnie il nous faut 400 000 paysans de plus on ne va pas les trouver sous le pied d'un cheval il faut donc aller les chercher proposer mettre les bonnes payes garantir qu'il y a un marché et pas une vie d'esclave voilà comment quand on fait la transition écologique mais pour ça il faut croire à l'Etat il faut arrêter de dire le marché va miraculeusement tout régler ici il y a deux visions du monde qui s'opposent ceux qui croient que la société de marché va régler les problèmes et ceux qui comme moi pensent que la société de marché va nous ruiner tous après avoir détruit la planète merci merci comment se réconcilier comment se réconcilier une idée de plus pour les oubliés les ouvriers tu peux y aller oui c'est les mêmes tous l'idée des oubliés il y a une chose qui est insupportable pour beaucoup de gens c'est que quand on a un problème administratif avec une société d'électricité des eaux on ne peut jamais trouver quelqu'un pour parler avec lui et moi je voudrais défendre le droit qu'on a quand on a d'un problème administratif ou un problème d'abonnement à un service de l'eau de l'électricité qu'est-ce que vous voulez du téléphone à parler l'obligation que ces entreprises offrent ces entreprises ou ces administrations offrent une personne à qui on peut parler quelqu'un qu'on trouve au bout du téléphone je voudrais apporter un point de réponse à François Bayrou pour lui dire j'étais le rapporteur d'une loi à l'Assemblée nationale où on a fait quelque chose de très concret on a donné l'obligation à toutes les administrations que leur numéro de téléphone soit gratuit non surtaxé ça peut sembler du bon sens mais ça faisait des décennies qu'on essayait de faire ça et bien cette majorité a voté en tout cas qu'on trouve un interlocuteur il se trouve qu'on n'en trouve jamais mais même ceux qui sont là c'est bon je pense que là ça y est vous avez le numéro de téléphone gratuit de l'administration quand ils veulent appeler le pays est sauvé c'est bon le pays est sauvé vous rigolez mais c'est bon aussi des choses comme ça c'est vrai non mais c'est comment se réconcilier c'est notre troisième partie et elle n'est pas la moins intéressante et la moins brûlante comment regagner la confiance après ce 18ème samedi l'ultra-violence est réapparue comment en sortir et puis comment regagner la confiance parce que la défiance vis-à-vis des politiques des médias des institutions s'expriment tous les jours on va d'abord regarder ces paroles de français on est pacifique je suis pacifique j'espère que tous les petits français sont encore pacifiques ça ne marche pas ce qui marche c'est la violence ils sont tellement dans la souffrance dans la douleur ils ne veulent plus dialoguer ils veulent tout casser tout brûler parce que eux ils n'ont plus rien à perdre tellement ils ont mal c'est pas une revendication là c'est pas vrai en fait c'est juste pour mettre le chaos ça va se terminer comment on est en train de tuer l'économie du pays on est en train de tout tuer voilà alors on va peut-être pas qualifier les gilets jaunes de casseurs mais sous leur responsabilité c'est ce qu'ils drainent avec eux il faudrait tout de même qu'ils s'en rendent compte voilà des témoignages de manifestants et aussi de commerçants inquiets anxieux Aurélie Casse quelles sont les conséquences de ces violences à la durée inédite et bien en 4 mois de mobilisation en route il y a eu 2300 blessés parmi les manifestants parmi les gilets jaunes 1500 parmi les forces de l'ordre c'est le tout dernier bilan donné hier par le ministère de l'intérieur il y a 174 enquêtes qui sont en cours des enquêtes de l'IGPN la police des polices pour suspicion de violences policières et parmi ces 174 enquêtes 70 sont liés potentiellement à des tirs de lanceurs de balles de défense c'est un mouvement on le voit marqué par les violences marqué par les dégradations également on a un début de facture 200 millions d'euros de dégradations selon les assureurs c'est une première estimation et ça fait 25 millions d'euros de dégâts par samedi pour les 20 premières villes de France j'ajouterai un dernier chiffre 73 000 personnes routes ont été mises au chômage partiel merci beaucoup Aurélie c'est Stanislas Guérini qui a été tiré au sort pour répondre le premier à cette question aujourd'hui le président de la république a parlé de 10 000 séditieux et pas de manifestants c'est ce que vous pensez ? oui ces gens dont vous venez de parler ceux qui sont venus sur les Champs-Elysées ce n'était pas des manifestants c'était des émeutiers ils sont venus pas pour proposer pas pour trouver des solutions ils n'avaient pas de revendications sociales ils sont venus pour casser pour piller pour incendier pour voler voire c'était des criminels face à eux il faut que la réponse de l'État soit la fermeté républicaine et nous nous avons toujours été constants sur ce sujet là parfois nous avons d'ailleurs été un peu seuls à le dire nous avons voté une loi récemment à l'Assemblée nationale pour mieux lutter contre les casseurs et nous n'avons jamais confondu les gilets jaunes qui venaient revendiquer avec ceux qui venaient casser et je trouve qu'il y a un contraste absolu et je dis aux français je vais parler je dis aux français que ceux-là ils ne pourront pas voler le grand débat ils ne pourront pas voler aux millions de français qui sont venus participer dans ce grand débat ce moment de démocratie parce qu'il y avait un contraste absolu entre les casseurs et tous les français qui sont venus de bonne foi avec leur sincérité essayer de trouver des solutions et à eux nous devons des solutions justement pour réinventer notre démocratie je crois que c'est un sujet central nous avons fait des propositions très concrètes sur ce sujet-là sur le vote blanc pour favoriser l'engagement démocratique on y reviendra des propositions de loi citoyenne on y reviendra il faut apporter ces réponses aux français la question aussi peut-être Laurent Wauquiez c'est la façon de maintenir l'ordre et le sentiment que peut-être des français ont eu de voir les Champs-Elysées saccager de nouveau on n'a jamais eu dans notre pays une telle période de chaos 18 week-ends cette présidence est vraiment marquée par l'installation de ce chaos et qui est très préoccupante pour tout le monde et ce que je pense qu'il faut bien qu'on comprenne c'est que vous avez sympathisé avec ce mouvement des gilets jaunes au début mais madame Routel-Krieff tout le monde et je vous invite à ne pas confondre les revendications initiales qui étaient portées par les gilets jaunes étaient justes mais les casseurs c'est tout autre chose dès le 4 décembre nous avons demandé qu'il y ait l'installation de l'état d'urgence pour remédier à cette situation fin de non recevoir la loi qui a été évoquée par M. Guérini c'est une loi qui a été portée par qui M. Guérini au Sénat ? c'est une loi qui venait d'un sénateur républicain c'est parce que nous n'avons aucun des partisans nous avons décidé d'en reprendre en l'améliorant M. Guérini c'est pas vrai vous avez attendu très longtemps avant de la reprendre et pendant très longtemps quand on vous l'a dit à l'Assemblée mais donnez-vous les moyens de répondre à cette crise de l'ordre public vous avez opposé vous avez opposé une fin de non recevoir aujourd'hui cette crise de l'autorité elle vient de Notre-Dame-des-Landes quand on a laissé les addis le gagner elle vient d'une certaine conception de la politique pénale quand on a une garde des Sceaux qui explique que quand on est condamné à 6 mois de prison on ne doit pas aller en prison ce qui est à mon avis une profonde erreur elle est aussi dans nos quartiers comment est-ce qu'on reconquiert le terrain perdu la première chose d'abord c'est que je suis convaincu qu'il faut des peines planchées quand on agresse les policiers les gendarmes les pompiers les images sont terribles quand on a ces agressions à coups de battes de baseball contre des forces de l'ordre c'est inacceptable je ne comprends pas là-dessus pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas cette idée qui est pourtant simple s'assurer quand on agresse des forces de l'ordre il y ait des peines exemplaires auxquelles les gens soient condamnés deuxième chose sur les manifestations j'ai écouté avec attention les propositions du Premier ministre mais ça n'a pas de sens interdire uniquement de manifester sur la place du Capitole mais en revanche l'autoriser dans le reste de Toulouse vous n'aurez pas la casse sur la place du Capitole vous l'aurez partout ailleurs interdire uniquement aux Champs-Elysées mais dans les rues autour ça n'a pas de sens et donc nous ce qu'on demande c'est qu'il y ait évidemment quand il y a des menaces d'ordre public sur une manifestation l'interdiction pure et simple de manifester dans une ville sinon on ne s'en sortira jamais interdiction totale de manifester dans tout le pays alors quand on a sur une ville et sur une manifestation des signaux qui nous remontent des services de renseignement et qui disent attention on a des casseurs qui s'attroupent il y a des réseaux sociaux sur lesquels on incite à y aller pour casser et bien juste il faut interdire sinon on ne s'en sortira jamais et Mme Routel-Kreff je voudrais finir là-dessus il y a eu une grave sous-estimation des questions de sécurité par le gouvernement depuis trop de semaines maintenant il faut qu'on en sorte et il y a un point sur lequel je rejoins d'abord il fallait écouter dès le début ce que disaient les Gilets jaunes et on n'en aurait pas été là s'ils avaient été écoutés et maintenant si on veut sortir du chaos et c'est une différence que j'ai avec Mme Le Pen oui je pense qu'il faut aussi une réponse policière parce que face à la violence il faut une réponse policière militaire même parce que maintenant ce n'est plus une réponse policière c'est une réponse militaire qu'on envisage vous avez vu je suis je veux vous dire monsieur vous avez vu ça mais ce n'est pas le sujet c'est un militaire ce n'est pas un policier vous mettez un militaire et il est quand même agressé à ce moment de militaire attendez attendez je préviens pourquoi vous parlez de militaire vous êtes devenu fou attendez attendez pourquoi on a parlé de militaire parce que le dispositif du Premier ministre a annoncé aujourd'hui c'est de mettre des soldats de sentinelle devant les bâtiments publics mais c'est une erreur totale de faire ça d'accord écoutez franchement on est en train de présenter comme une idée scandale scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares dans tous les aéroports vous avez partout contre qui monsieur Bayrou c'est dans les gares contre les terroristes ils sont dans les gares et ailleurs ils sont dans les gares et ailleurs pas aux gens qui ne sont pas contents et bien moi je considère franchement François Bayrou je ne vous reconnais pas vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre oui s'il le faut avec ce qu'on a vu avec des mois et des semaines et des mois non mais on n'a pas besoin de ça mais alors on a besoin de quoi de quoi parlez-vous si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites il faut protéger le bâtiment quelqu'un vient quand même qu'est-ce qu'il fait c'est un métier la police ce que vous avez dit qui est en réalité une manière de exonérer de leur responsabilité de passer l'éponge sur ce qui s'est passé par exemple aux Champs-Elysées moi je considère que quand vous avez des gens qui brûlent qui démolissent qui mettent à sac qui terrorisent ces gens on a non pas le droit mais le devoir de se défendre vous vous trompez d'interlocuteur avec moi moi je sais ce que ça m'a coûté de m'engueuler avec toutes sortes de gens parce qu'en ce moment les violences sont populaires j'ai toujours dit que la stratégie de la violence j'en parle pas sur le plan moral j'en parle sur le plan d'une stratégie pour se faire entendre et la pire de toutes parce que ça ne nous mène nulle part donc vous ne me confondez pas ceci est votre réflexion comment dirais-je de type révolutionnaire c'est pas ça qui m'intéresse on a le droit on a le droit je ne vous demande pas d'un boyer c'est pas votre race mais il se trouve qu'on a en France aujourd'hui des millions de gens qui disent mais enfin comment chez nous on va supporter ça pendant encore des semaines et des semaines et bien il ne faut pas le supporter je ne crois pas être le plus le plus état policier qu'on puisse trouver je considère qu'il y a des moments mais de là à aller mettre des militaires admettez qu'il y a un franchissement il y a une escalade on dirait que c'est sans fin excusez-moi les gendarmes c'est des militaires c'est pas pareil c'est un métier le matin de l'ordre vous voulez montrer quelque chose il faut faire baisser la température il faut faire baisser la température apaiser pas pousser sans arbre allez apaiser les gens qui étaient aux Champs-Elysées alors vous êtes six maintenant on va pouvoir évoquer on va y revenir et nous avons le temps Marine Le Pen interdire les manifestations des peines planchées pour ceux qui attaquent les policiers vous êtes pour ? non mais tout ça en réalité on tourne en rond l'objectif c'était d'essayer d'annihiler la crise politique et la crise sociale et la crise sociale et les revendications des gilets jaunes en ne parlant plus que des casseurs de la case du montant de la case ça fait deux heures qu'on parle du sujet pardonnez-moi des violences et ça fait des semaines de ce comme ça et madame moi ce que je vous dis c'est que c'est volontaire de la part du gouvernement cela est volontaire de la part du gouvernement et le gouvernement a les moyens et les policiers ont les moyens et les gendarmes ont les moyens pour peu qu'on ne les mette pas à 600 bloqués au rond-point des Champs-Elysées d'arrêter ces centaines de casseurs professionnels dont on connaît les identités dont on sait d'où ils sont venus par quel train à quelle heure ils sont arrivés comment s'appellent leurs parents et leurs grands-parents et presque quelles sont leurs mensurations on a le moyen de les arrêter monsieur Wauquiez vous disiez il y a des appels à la case sur internet mais il y a un délit pour ça et un délit très gravement réprimé un appel à venir commettre des dégradations ou des violences c'est réprimé on sait faire ça nos services de renseignement les connaissent par cœur si ça n'est pas fait donc vous voulez dire que c'est exprès de la part du gouvernement si ça n'est pas fait c'est manifestement qu'on ne souhaite pas le faire ça c'est la première chose parce qu'une fois oui deux fois une défaillance trois fois on est mauvais quatre fois des amateurs cinq fois normalement le ministre démissionne en principe il n'a pas démissionné c'est ce que vous demandez madame le Père 18 fois madame ça n'est pas possible c'est clair monsieur Castaner doit démissionner parce qu'il ne sait pas faire son travail et qu'il s'est conforté d'une manière épouvantable depuis décembre dernier on en est à 18 éborgnés cinq mains arrachées et une morte plus tous les blessés qu'on a vus tout à l'heure voilà le bilan de Castaner moi je suis très choqué par le fait qu'on envisage de mettre l'armée vous savez pourquoi parce que l'armée elle est contre un ennemi elle est contre les terroristes qui sont des ennemis voilà on ne met pas l'armée face au peuple français on ne le fait pas voilà voilà c'est aussi simple que cela et surtout quand on a les moyens de faire autrement maintenant on était parlé on était venu là pour parler de réconciliation moi je vais vous dire ce que je pense la seule manière que je connais pour sortir de tout ça c'est la constitution française pardonnez-moi moi je suis une démocrate et je considère que quand il y a une telle crise politique parce que vous dites il y a des milliers de gens à Rara ils ne sont pas nombreux alors un coup ils sont 10 000 un coup 30 000 vous racontez n'importe quoi comme chiffre mais il y a un chiffre que vous ne pouvez pas contester c'est qu'il y a encore une majorité de français qui soutiennent nous qui ont de la sympathie pour les gilets jaunes 8 points de moins aujourd'hui dans notre sondage BFM TV est là c'est encore une majorité ça veut dire que malgré pourquoi vous dites ça malgré les menaces les violences les images catastrophiques les types qui se sont tenus d'une manière qui est inadmissible et qui est condamné avec tout ce que vous voulez malgré tout ça 18 fois de suite les français disent ce que demandent les gilets jaunes est juste alors le seul moyen monsieur Guérini et je l'ai dit au président de la république il faut opérer une dissolution de l'Assemblée il faut répondre à la crise de représentativité dans notre pays pas seulement politique d'ailleurs mais aussi syndicale mais aussi sociale parce que le CESR il ne représente personne voyez-vous et d'ailleurs il n'a rien vu venir il y avait une crise majeure il n'a rien vu lui c'était les yeux bouchés les oreilles bouchées il y a une crise de représentativité si on n'y répond pas démocratiquement par le vote alors il peut y avoir des dérives qui seront des dérives graves et quand je vois le sondage qui est paru ce soir qui dit qu'il y a à peu près 40% de français qui sont potentiellement dans un état d'esprit révolutionnaire je vous appelle je vous en supplie à la raison à la démocratie au respect du vote du peuple quand on est face à ça on fait une dissolution de l'Assemblée et on vote parce que c'est le seul moyen de sortir pacifiquement et puis je vais vous dire madame regardez tous les sujets qu'on a abordés ce soir objectivement monsieur Bayrou les sujets étaient tellement divers vous ne croyez pas que ça ressemble à un projet législatif vous ne croyez pas qu'en réalité tous les sujets sont sur la table et que le seul moyen c'est que les français soient représentés Olivier Faure vous allez exploser tout votre temps de parole vous ne pourrez pas parler après c'est pas grave parce que certains vont être d'accord avec moi pour que l'Assemblée soit représentative il faut qu'il y ait la proportionnelle parce qu'aujourd'hui aujourd'hui le consentement le consentement à l'impôt dont je vous parlais tout à l'heure monsieur Guérini avec sa majorité de députés ils ont l'illusion de la majorité ils croient qu'ils sont majoritaires dans le pays parce qu'ils sont 350 je ne suis pas clair la réalité c'est qu'ils ne représentent pas la majorité du pays et donc quand ils votent un impôt ou quand ils suppriment un impôt comme l'ISF et bien en réalité la majorité des français n'est pas d'accord avec eux et voilà pourquoi parce qu'ils ne se sentent pas représentés aujourd'hui c'est dans la rue qui s'exprime parce qu'à l'Assemblée au Sénat et dans les instances où ils devraient le faire il n'est pas possible on ne peut pas entendre ça Madame Le Pen donc si je comprends bien violence circulée il n'y a rien à voir pas un mot pour les violences contre les gendarmes pas un mot contre les policiers on est parlé 18 fois monsieur Wauquiez mais la réponse au sujet de toute la France c'est introduire la proportionnelle c'est ça ce que vous comprenez de l'état du pays il y a la dissolution de l'Assemblée nationale moi je suis désolé je n'ai pas croisé un seul français au cours des dernières semaines qui m'est dit de grâce vite résolvez mes problèmes et donnez-moi la proportionnelle moi je ne suis pas d'accord avec vous vous ne pouvez rien construire dans un pays en laissant la violence s'installer pas rien et la première condition c'est d'abord de retrouver l'ordre je n'ai absolument pas la même vision que vous si la violence débouche sur une dissolution on aura achevé de plonger le pays dans le chaos la première condition remettait de l'ordre et les républicains qui ont fondé notre république avaient très bien compris la première condition pour que ça tienne c'est de l'ordre je suis surpris par votre fait c'est le gouvernement qui crée le désordre Olivier Faure merci madame Le Pen on est à 6 on est 6 et on a encore un peu de temps allez-y bon d'abord la première chose c'est que je voudrais dire que je ne confonds pas le peuple des ronds-points ces français qui très nombreux ont manifesté soit dans la rue soit par leur adhésion ou leur soutien dans les sondages je ne les confonds pas avec ceux qui viennent casser chaque semaine et effectivement aujourd'hui il y a un sujet maintien de l'ordre c'est une évidence personne ne peut accepter que ce soit l'outil de travail de françaises et de français qui soit massacré semaine après semaine que des gens ne puissent plus casser leur emploi qu'ils ne puissent plus commercer c'est vrai que c'est une difficulté et donc la question que je me pose c'est effectivement comment cela est géré je vois bien qu'on trouve facilement des boucs émissaires qu'on limoges des préfets mais la vérité c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est la doctrine de ce gouvernement y compris sur le projet de loi que vous venez de faire voter sur la loi anti-casseur vous l'avez dit vous-même cette proposition vient des républicains mais dans un premier temps ce texte a été vu en première lecture au Sénat ils ont voté vous m'avez dit pique-pendre c'était une horreur il ne fallait absolument pas le faire c'était contraire à toute liberté publique et puis quelques semaines plus tard vous proposez la même chose et vous le dites c'est formidable c'est pas fini le langage est constant pire encore c'est que maintenant vous avez un président de la république après avoir vu le trouble de sa propre majorité qui dit lui-même je viens de faire voter un texte et bien courageux comme je suis je saisis moi-même le conseil constitutionnel mais on est où ? c'est quoi cette façon de concevoir l'ordre public ? c'est quoi votre qu'est-ce que vous voulez faire ? au fond c'est quoi votre thèse ? qu'est-ce que vous voulez ? où vous voulez avancer ? moi je ne sais pas je ne comprends pas on vous dit par contre que sur le maintien de l'ordre il est effectivement impératif de le maintenir mais quel symbole avec l'armée ? ça vous a été dit par tout le monde ici personne ne peut considérer que l'armée républicaine peut être dressée contre le peuple français même s'il y a des casseurs quel symbole épouvantable à un moment où le sujet c'est réconcilier les français mais vous voulez les réconcilier ou vous voulez faire augmenter leur colère ? est-ce que vous voulez qu'on soit dans une opposition telle qu'on ne puisse plus jamais se parler les uns avec les autres ? donc qu'est-ce que vous devez faire ? écoutez non mais je finis là-dessus qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? pourquoi la pression baisse ? la question de la sécurité je vais en parler mais maintenant il faut retrouver le dialogue et le dialogue il vous est proposé vous avez y compris 19 organisations de la CFDT jusqu'aux ONG Nicolas Hulot etc. qui vous ont fait 66 propositions mais moi je vous dis faites en sorte qu'il y ait une grande conférence sociale dans ce pays qui permette de dire à tous ces gens qui se demandent comment ça va se finir et qui voient un long monologue du chef de l'Etat et bien qu'on leur dise non maintenant sur la base de ce que vous avez dit on va négocier on va se poser les bonnes questions et vous serez peut-être ensuite avec un référendum à la clé vous aurez la possibilité de dire si vous êtes d'accord avec le résultat de cette négociation on met négocier ne faites pas en sorte que cette grande que cette l'oligarchie les syndicats l'oligarchie les ONG franchement l'oligarchie les gens qui s'occupent tous les jours des plus pauvres non mais franchement la fois c'est l'oligarchie arrêtez ça alors la réponse c'est à l'islam et on s'écoute merci messieurs allez d'abord il faut un peu de cohérence on peut pas être le vendredi soir pour les libertés publiques et le dimanche soir pour l'ordre sécuritaire je crois que ça n'a aucun sens nous on est très constant sur ce sujet là nous nous avons voté la loi anti-casseur je ne comprends pas pourquoi vous êtes opposé madame le pen vous avez voté contre parce que c'est contraire aux libertés vous avez voté contre 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 vous venez nous dire on a voté contre c'est pas vrai vous vous êtes abstenu donc arrêtez de faire des causes et si vous revenez vous vote contre pour cette loi à l'Assemblée nationale c'est une loi qui va permettre je vais essayer de finir mes phrases c'est une loi qui va permettre justement de mieux contrôler les personnes aux aventours des manifestations mais vous l'avez fait en décembre c'est une loi qui va permettre c'est exactement le contraire de ce que vous disiez mais vous l'avez fait en décembre c'est une loi qui va permettre d'interdire à certaines personnes à certaines personnes qui sont identifiées comme des casseurs de justement ne pas pouvoir venir manifester c'est une loi qui va permettre de faire en sorte qu'on ne va plus pouvoir venir avec le visage couvert dans une manifestation et on pourra justement mieux contractualiser contraventionnaliser les personnes donc soyons un peu cohérents et puis vous parlez de dialogue mais nous sommes exactement dans un moment de dialogue le président de la république a eu le courage d'ouvrir ce grand débat les français se sont emparés les français vous ont donné tort pour ce sujet là les français sont venus par millions contribuer dans ce grand débat par internet dans les réunions publiques moi j'ai participé à ces réunions et j'ai vu des gens le vendredi soir tard qui venaient faire des propositions de façon sincère pour trouver des solutions tout ça vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de main en disant au fond faisons les choses comme on les fait d'habitude entre nous non je crois que les français ont à travers ce grand débat pris la parole et ils veulent garder la parole c'est aussi ça le grand débat et la sincérité qu'on doit avoir moi je trouve tout ça pas raisonnable ça va vous paraître étrange que ça soit moi qui soit dans ce rôle mais il faut avoir le sens de l'état et de la façon dont vit notre pays nous sommes dans une crise politique majeure on n'a jamais vu ça 18 mois 18 semaines d'insurrection la tradition des démocraties mais peut-être qu'on a tort c'est que quand visiblement le président dit moi j'ai été élu et je ferai ce qui a été dans mon programme et les autres disent enfin de ça on ne veut pas et vous avez une majorité de français qui disent on est d'accord avec ceux qui ne veulent pas dans toutes les démocraties du monde on vote qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part voter si vous êtes un démocrate par conséquent la dissolution fait partie des outils normaux pour faire descendre la tension et amener les problèmes sur le terrain où ils doivent se régler dans le vote les gilets jaunes ont fait des demandes raisonnables qui reviennent à dire le peuple doit pouvoir participer y compris à l'intérieur d'un mandat la démocratie c'est pas je vote pour le monarque présidentiel et pendant 5 ans il fait ce qu'il veut ils ont proposé des référendums d'initiatives citoyennes je soutiens cette position je l'ai proposé à l'Assemblée nationale référendum pour proposer une loi référendum pour abroger une loi référendum pour révoquer un élu ce sont des méthodes normales tranquilles qui existent dans d'autres pays du monde et qui peuvent s'appliquer pour faire descendre la température et resituer tout le débat sur le terrain politique quant à la 5ème république l'absurdité de cette monarchie présidentielle éclate sous vos yeux nous sommes en pleine crise et quelle est la réponse du chef de l'état il va mettre des militaires devant les bâtiments publics le rôle du chef de l'état c'est de faire descendre la température et surtout de ne pas commettre des abominations comme celle-là parce que l'armée ne peut pas faire la police parce que le peuple n'est pas l'ennemi de l'armée que les policiers fassent de la police c'est un métier l'armée c'est un autre métier je vous adjure de m'entendre il faut faire baisser la température et pas exploiter quand vous faites pour parler d'autre chose ne parlez que des kiosques brûlées et des problèmes qu'il y a eu sur la venue des Champs-Elysées pendant ce temps-là il y avait des milliers de gens qui défilaient tranquillement partout dans le pays et quand je dis ça je ne suis pas en train de passer l'éponge monsieur parce qu'à vous ça ne coûtera rien à vous ça ne coûtera rien moi je vais devoir convaincre des jeunes gens que la bonne voie c'est la voie politique c'est celle du débat et du dialogue parce qu'eux ils me disent maintenant un certain nombre me disent c'est quand on cache tout qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent 10 milliards voilà le résultat de ce que vous avez fait qu'est-ce que vous leur répondez Jean-Luc Mélenchon vous leur dites vraiment toute l'expérience de ma vie politique de ce que j'ai vu dans tous les pays du monde pas ça les jeunes faites pas ça parce que ça ça nous mène nulle part ça nous mène à une escalade de l'affrontement et à la fin c'est les meilleurs qui meurent de grâce la politique d'abord la révolution moi j'y crois je crois en changement révolutionnaire du pays avec des bulletins de vote madame Elkrieff ce que j'ai apporté de nouveau de décisif dans ma mouvance celle des insoumis c'est que notre stratégie révolutionnaire passe par la constituante c'est à dire le peuple se constitue lui-même en changeant la règle du jeu donnez le pouvoir au peuple vous verrez il est bon il est généreux il est patient et il est disposé toujours à bien faire vous en avez peur vous passez votre vie alors ça fait dessus monsieur Mélenchon il a voté en 2017 ah oui oui vous l'avez dit au deuxième tour qu'il fallait pas voter pour elle parce que c'était le diable et maintenant c'est vous qui mettez les militaires pour charger la poule je crois que vous oubliez un petit peu trop les militins de vote et vous vous trouvez là dessus avec madame Le Pen on voit très bien la convergence qui est en train de se faire vous êtes là le système et son assurance vie à vous deux là François Bayrou elle est plutôt entre vous puisque le mot d'ordre est de faire baisser la tension alors je propose qu'on la fasse baisser je propose quelques observations simples quand il y a des désordres aussi lourds que ceux qu'on a connu maintenir l'ordre est un devoir de l'état parce que c'est la première sécurité des gens vous vous moquiez Jean-Luc Mélenchon du que ce qui est qui a permis non non je me moque pas je dis le contraire on a fait tout ça pour avoir des que ce qui en a c'est pas la peine vous vous avez écrit un bouquin sur Henri IV c'était quand même une autre pagaille à l'époque laissez le parler il s'en est sorti comme ça et bien il s'en est sorti comme ça en apaisant les gens très bien et en supportant les autres c'est vous qui avez donné l'idée du grand débat je ne dis pas ça mais en tout cas j'ai soutenu l'idée du grand débat et il est vrai que le président de la république était un peu seul pour porter cette idée pas grand monde y croyait allez c'est normal ça n'a pas marché encore maintenant et moi je crois il croit que c'est oui je crois que c'est une grande idée encore maintenant moi j'ai fait 5 grands débats à peau 30 heures 5 fois 6 heures ça n'a pas suffi samedi samedi ça n'a pas suffi vous avez vu la manifestation vous avez vu et donc oui je suis pour qu'on propose de prendre en charge des attentes qui dans le grand débat se sont exprimées des attentes profondes attentes de représentation Marine Le Pen disait à l'instant que c'était une attente forte Mélenchon Jean-Luc Mélenchon le pense aussi je le pense aussi je pense que quand il dit vous êtes pour la dissolution comme c'est proposé je suis pour les changements nécessaires il faut que toutes les grandes opinions soient représentées lorsqu'il y a une assemblée et c'est la raison pour laquelle oui je soutiens pas depuis ce matin je soutiens l'idée que on change la règle électorale pour que chacun ait sa représentation ce qu'on appelle la proportionnelle pour tout ou partie mais une partie substantielle pas combien pas les rogatons qu'on proposait jusqu'à maintenant combien combien je sais pas rogatons monsieur Bayou combien combien de pourcentage allez 30% au moins quelque chose de cet ordre à condition d'ailleurs qu'on règle la question de savoir si c'est correctif ou pas mais ceci est une autre question les français demandent moins de parlementaires trouvent qu'il y en a beaucoup et qu'on ne les entend pas et c'est une revendication qui s'est exprimée partout et je trouve que c'est une revendication fondée c'était de surcroît l'engagement du président de la république il demande la reconnaissance du vote blanc parce qu'ils disent quand on va au scrutin et que on prend la peine de mettre un bulletin blanc on veut dire quelque chose et notamment une insatisfaction et c'est très facile de le reconnaître au moins au premier tour si on n'a pas de majorité parce qu'il y a des votes blancs alors on va au deuxième tour troisièmement ou quatrièmement ils demandent des référendums d'initiative comme en Suisse c'est un mécanisme qui existe déjà en réalité dans la constitution qui n'a jamais été appliqué en Suisse pour avoir un référendum il faut 100 000 signatures prouvées la Suisse est 8 fois moins peuplée que la France voilà ça fait 1 million de personnes on demande 4 millions aujourd'hui moi je suis favorable ce qui existe aujourd'hui c'est le référendum d'initiative partagée c'est la même chose c'est impossible à mettre en main aujourd'hui les seuils sont trop élevés et c'est pourquoi je dis alors ne vous moquez pas du monde ça ne marche pas cette histoire donc il faut changer les seuils c'est pourquoi je dis il faut descendre en ayant 1 million de signatures par exemple ça le rend possible et je pense qu'il faut changer la vie parlementaire du pays tout le monde non pas ok tout le monde est député ici en dehors de moi voilà franchement c'est pas possible de continuer comme ça pour n'importe quel texte à 4h du matin 6h15 dans des conditions ridicules avec des votes où les députés ne sont pas présents mais comment vous voulez moi ça franchement la tradition on est au moins 3 on est au moins 3 on est au moins 3 ici à avoir siégeu au Parlement Olivier Faure non non François Bayrou on écoute Olivier Faure non 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 je veux finir là il faut que je finisse il faut que je finisse la phrase au Parlement au Parlement européen finissez rapidement au Parlement européen nous avons été trois assiégés ici on ne vote que si on est présent oui il n'y a aucune exception à cette règle là il y a une demi-journée donc c'est une proposition tous les amendements et on examine plusieurs textes en même temps de manière à ne pas être bloqué par cette obligation ridicule qui consiste à faire des séances de nuit de nuit profonde jusqu'au petit matin qui est une manière de maltraiter la démocratie est-ce que vous croyez que les français sont apitoyés parce que vous travaillez la nuit je ne dis pas apitoyés alors on n'a plus rien le droit de dire tout va bien mais vous avez raison vous posez des questions et vous croyez que vous les apitoyez vous vous faites travailler jusqu'à 6h14 du matin vous discutez de la discrimination à 3h du matin vous discutez à 4h du matin de savoir comment on finance les petites entreprises alors ne soyez pas ridicule c'est de la démagogie je ne dis pas que ce soit un apitoiement je dis que c'est ridicule je dis que Olivier Faure n'était pas d'accord Olivier Faure non je ne suis pas d'accord parce que je voudrais défendre ce qu'est notre république et notre république elle est aussi parlementaire et que à chaque fois qu'on réduit les droits du parlement qu'on réduit imaginez demain une assemblée où en réalité on réduirait d'un tiers les parlementaires comme c'est proposé et bien vous n'aurez plus de groupe insoumis vous aurez un groupe socialiste qui sera extrêmement réduit vous n'aurez plus madame Le Pen et ses amis vous aurez pourquoi vous dites ça ? mais parce que la proportionnelle excusez-moi la proportionnelle oblige non non mais non même pas mais enfin bon on ne va pas avoir un débat technique maintenant ce n'est pas le sujet mais vous savez très bien ce que vous faites vous savez très bien que ce que vous allez réussir c'est avoir un parlement qui sera encore plus sensible au mouvement de balancier et qui sera encore plus sensible à l'élection présidentielle moi je crois que c'est au contraire la correction qu'il faut effectuer la crise que nous vivons ça n'est pas je vois bien que tout le monde essaye de diriger vers l'assemblée le courroux des français mais c'est quand même incroyable c'est le président de la république qui décide de tout et c'est en fait les parlementaires qui en seraient coupables il y a un moment où posez-vous la question de savoir si justement la question c'est pas le problème d'avoir des élus qui sont au contraire là qui sont des contre-pouvoirs sur l'affaire Benalla sur tout ce qui se passe depuis les gilets jaunes sur tous les grands moments et bien à chaque fois ce sont les parlementaires qui se sont indignés quand vous n'avez plus de parlementaires qui les remplacera les technocrates comment se réconcilier on y revient quand même les propositions ont été faites on vient de l'entendre vous vous dites dissolution et élection Jean-Luc Mélenchon également vous dites proportionnelle baisse du nombre de parlementaires qu'est-ce que vous dites j'ai proposé constituante et référendum d'initiative citoyenne n'oubliez pas je n'oublie pas juste là on est sur la planète Mars les français se sont mis dans la rue pour leur retraite pour la taxe sur le carburant pour leur pouvoir d'achat et au bout de deux heures de débat on nous dit la bonne réponse institutionnelle c'est de mettre la proportionnelle et de réfléchir sur le temps de travail des parlementaires qui sont obligés de travailler à 6h14 mais on est complètement coupé ça n'a pas de sens et je vais vous dire pourquoi je redoute beaucoup ce débat institutionnel parce que je vois bien ce qu'on est en train de faire tant qu'on parle de ça on ne parle pas du reste vous le redoutez parce que vous êtes à 13% et que ça vous prévisez de trois fois le nombre de députés je ne sous-estime pas tous les sujets qui sont derrière pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie mais je me fixe des priorités ma priorité sur la sortie du grand débat c'est les impôts ma priorité sur la sortie du grand débat c'est le pouvoir d'achat on peut très bien faire le vote blanc aucun problème diminuer le nombre de parlementaires c'était dans notre programme à la présidentielle aucun souci adopter le système de la Suisse très bien je vais vous dire ce que je pense rien de tout ça ne répondra au vrai problème des français et d'ailleurs si on est très honnête chacun ici a des arrières pensées monsieur Bayrou se dit si je mets la proportionnelle je fais monter mon nombre de parlementaires madame Le Pen se dit je mets la proportionnelle du coup j'aurai plus de poids au parlement tout ça n'a pas de sens ça n'est pas à la hauteur comment on se réconcilie on a passé 18 semaines dans une situation très difficile dans laquelle on a entendu des gens qui maintenant se regardent face à face et sont déchirés c'est ce que je vous disais au début le grand danger dans ce grand débat c'est qu'à l'arrivée on finisse par perte de vue ce pourquoi on est là les gens ont défilé dans la rue pourquoi ? ils ont défilé sur le pouvoir d'achat et les impôts vous voulez qu'on se réconcilie baisser les impôts redonner du pouvoir d'achat c'est la seule chose à faire dans le pays tout le reste c'est un rideau de fumée vous avez fait des propositions très concrètes sur les sujets que vous évoquez et donc je ne crois pas qu'il fallait balayer d'un revers de main la question de notre vie démocratique aujourd'hui vous n'avez jamais répondu avec précision aux questions jamais je crois que les français ont aussi dit à travers cette crise que pour un certain nombre d'entre eux ils se sentaient invisibles jamais écoutés moi j'ai vu beaucoup de personnes dans les débats auxquels j'ai participé qui parlaient pour la première fois dans une réunion publique et ça ça n'a pas de prix c'est inestimable de pouvoir continuer ce dialogue là mais je ne crois pas que la bonne réponse ça soit la démocratie participative complète qui serait finalement l'effacement de nos institutions l'effacement du parlement et que tout ça n'aurait plus de valeur je crois qu'au contraire il faut renforcer notre démocratie représentative mais pour le faire il faut lui redonner de l'oxygène et pour lui redonner de l'oxygène il faut qu'on mette les citoyens au coeur du système nous avons fait une proposition très concrète qui est approche un peu celle que François Bayrou a faite un projet de loi d'initiative citoyenne dès lors que un bon nombre de nos concitoyens veulent s'emparer d'un sujet un million ça me semble être un bon seuil ils le mettent sur la table et à ce moment là on travaille on prend de nos concitoyens tirés au sort on les confronte à des experts on fait une conférence de consensus ils travaillent ensemble ils confectionnent un projet de loi et automatiquement ce projet de loi de façon obligatoire doit être étudié par l'Assemblée nationale qui doit se prononcer face aux français ce n'est pas la réponse unique à la crise que nous vivons je crois que si on ne redonne pas plus la parole aux français entre deux élections présidentielles alors on n'aura pas complètement répondu à leurs aspirations Juste un mot dessus monsieur Guérini quand même vous ne manquez pas de souffle ça c'est clair pendant deux ans on a un président de la république qui n'a cessé de s'adresser dans des termes inacceptables aux français en les insultant vous avez une majorité qui n'a jamais écouté les propositions qui ont été mises sur la table par l'opposition vous avez un pouvoir et vous-même vous l'avez dit qui a été complètement centralisé et qui n'a pas écouté quand le mouvement des gilets jaunes a fait son éruption vous auriez fait l'effort de les écouter au début on n'en serait pas là et maintenant vous nous dites pour réconcilier il faut qu'on fasse des réformes institutionnelles moi j'ai une autre suggestion à vous faire vous voulez réconcilier il faut que le président de la république change de comportement il faut que votre majorité change de comportement que vous ne soyez pas dans le double langage comme vous l'avez été ce soir qu'il y ait un cap qui soit clair et que vous arrêtiez de les berner parce que si le grand débat doit aboutir à tout sauf répondre par des actes aux propositions qui ont été mises sur la table on ne répondra pas à la colère et vous n'aurez nourri qu'un ressentiment supplémentaire le président de la république qui dit la vérité aux français je pense que vous pourriez en tirer un peu d'inspiration quand il est traite d'alcoolique quand il est traite de gaulois réfractaires c'est ça dire la vérité aux français je ne partage pas votre vision je ne partage pas ce n'est pas ce qu'a dit le président de la république ce n'est pas ce qu'a dit le président de la république le président de la république a jamais dit gaulois réfractaires ce débat la gaulois réfractaires ce n'est pas une insulte mais l'anchon c'est pas une insulte les français qui ne sont rien lui qui a parlé des français qui ne sont rien monsieur Bayrou le président de la république a-t-il dit les Français qui ne sont rien ? Ah oui. Si on est quelqu'un de droite, vous n'avez jamais parlé de ça. Regardez-moi, est-ce que le président de la République a parlé des Français qui ne sont rien ? Excusez-moi de dire, vous êtes en train d'instruire un procès qui est infondé. Pour moi, ce que j'ai vu, c'est le président de la République c'est le président de la République pendant plus de 50 heures, les yeux dans les yeux avec les gens, à hauteur d'homme, il ne comprit pas à essayer de se racheter et quand bien même ça aurait été légitime, ça aurait été honorable. Ce n'est pas du tout ça. Il a retrouvé une inspiration que les présidents de la Ve République n'auraient jamais dû perdre, c'est d'être à hauteur des citoyens tout en étant l'inspirateur de la politique. Et je trouve ça juste et courageux. Mais il n'y a jamais eu un tel chaos dans le pays installé par un président de la République. Ensuite, Olivier Faure. Moi, j'ai un peu du mal avec les débats qui ne sont pas sanctionnés par un vote coché. Je suis désolée de vous le dire. C'est mon côté démocrate. Je considère que dans une démocratie, on peut débattre tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ça s'appelle souvent une campagne électorale. On débat, chacun expose ses idées. Et puis, à un moment donné, ce sont les gens qui votent. Parce que sinon, qui va trancher ? Les technocrates, merci, vous, vos députés, qui va trancher ? Et évidemment qu'il y aura énormément de déçus. M. Wauquiez, ce n'est pas bien ce que vous faites, en revanche, sur l'histoire de la proportionnelle. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout parce que là, pour le coup, c'est vous qui accusez les autres de défendre leurs intérêts, mais c'est vous qui défendez vos propres intérêts. Parce que moi, je vais vous dire, défendre la proportionnelle, c'est défendre l'idée que tous les Français qui mettent un bulletin dans l'urne, ils sont représentés à l'Assemblée. Et si moi, je fais 20%, il faut qu'il y ait 20% de députés. Et si M. Mélenchon, il en fait 18, il faut qu'il y en ait 18. Et si M. Wauquiez, il en fait 15, il faut qu'il y en ait 15% des députés. Parce qu'ainsi, toutes les décisions qui sont prises, on est sûr que l'ensemble, la majorité en tout cas des Français, sont d'accord avec cela. Donc c'est la proportionnelle intégrale ? Et venir nous dire, on peut mettre une prime à l'élite s'arriver en tête s'il y a la panique dans le vieux monde et qui dit, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire ? Ça ne me pose pas de problème. Mais ce que je veux, c'est qu'on arrête ce système où les Français vont voter à la présidentielle et puis tous ceux qui ont été battus, ils disent, c'est même plus la peine d'aller voter aux législatives parce que de toute façon, c'est la présidentielle qui importe et tout le reste ne vaut plus rien. On en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui où il y a le président de la République face au peuple et une haine qui monte entre les deux. Entre les deux et des deux côtés, le peuple commence à haïr le président. Mais ce qui est pire peut-être, c'est que le président s'est abaissé à haïr le peuple. Et ça, c'est une situation qui est catastrophique. Et encore une fois, en revenir à l'élection, c'est sortir par le haut, sortir par la démocratie de cette situation. Moi, je n'ai pas particulièrement d'intérêt, mais je pense que c'est le seul moyen parce que sinon, on va encore une fois à la catastrophe. Et je vous dis, madame, s'il ne fait pas cela, alors ce sont les élections européennes qui vont servir de défouloir. Et le fait qu'il annonce d'ores et déjà qu'il ne changera pas, qu'il continuera la suppression de l'ISF, que demain, après les européennes, comme par hasard après les européennes, il va raboter les retraites, parce que c'est ça, sa réforme des retraites, qu'il va raboter l'indemnisation du chômage, parce qu'il va raboter l'indemnisation du chômage, parce qu'il a besoin de récupérer des milliards. Eh bien, s'il ne veut pas qu'il y ait un vote, eh bien, alors tout ça, ça se décidera aux européennes. Et ce sera le moyen de dire à M. Macron, maintenant, stop, vous arrêtez votre fuite en avant et vous arrêtez le rabot, vous arrêtez la spoliation des Français, vous arrêtez l'augmentation des charges et vous arrêtez votre politique ultra-libérale. Vous parlez des escalades et comment est-ce qu'on se réconcilie ? On se réconcilie en revenant sur le sujet qui nous a opposés les uns aux autres. Et c'est vrai que la première question qui vient à l'esprit n'est pas la question institutionnelle. La première question qui vient à l'esprit, c'est évidemment la question par laquelle nous avons débuté. La justice fiscale, la justice sociale. C'est ça que les Français attendent. Mais ça, ça se vaut à l'ascendée, ça. Je ne vous ai pas coupé. Allez-y, allez-y. Je vais réussir à remplacer une. Allez-y, allez-y. Et donc, c'est ça le sujet. Et à partir du moment où on n'arrive pas à avoir, y compris un résultat tangible, parce que les Français ne veulent pas simplement parler, ils veulent être entendus. Oui. Ils ne veulent pas seulement entendre le chef de l'État, ils veulent aussi qu'ils les écoutent. Et pour l'instant, le sentiment général, c'est qu'on a eu un exercice qui n'est pas un exercice démocratique, mais qui est un défouloir qui, pour l'instant, n'a pas de conséquences. Et c'est la raison pour laquelle je reviens une nouvelle fois sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je souhaite qu'il y ait maintenant une conclusion possible, mais pas tirée dans son bureau par Emmanuel Macron tout seul, entouré de quelques conseillers. Non. Qu'on puisse débattre des propositions qui sont faites par les Français. Qu'on se pose des questions, tout n'est pas possible. On ne pourra pas attirer les milliards aux milliards. Il faut à un moment donné retrouver un minimum le sens du réel. Donc, qu'il y ait des gens qui puissent négocier. Qu'il y ait donc une conférence sociale, comme ça a été le cas dans toutes les grandes crises. Et puisqu'aujourd'hui, il y a une méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires, ce qu'ils ne méritent pas toujours, parce que franchement, ils se défoncent sans et au, semaine après semaine. Mais imaginons que cette défiance existe et qu'elle ne me permette pas d'avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette négociation sans repasser par le peuple. Moi, je souhaite que dans ces cas-là, il y ait une négociation. Et que ce soient les résultats de cette négociation qui soient ensuite soumis à référendum pour que les Français puissent valider ou invalider ce que seraient les résultats de cette négociation. Stanislas Guérini, au début de la crise, Laurent Berger a fait des propositions, Olivier Faure y fait allusion. Est-ce que demain, dans la manière de résoudre cette crise, de sortir de cette crise qui est à la fois la crise, effectivement, sur le malaise social et fiscal, mais aussi la crise de défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus, vis-à-vis d'une grande partie de la société, est-ce que ça va être une décision personnelle du président dans son bureau ? D'abord, quand M. Faure dit défouloir à propos du grand débat, moi, je ne partage pas du tout cette idée-là. Je pense que ce n'est pas un défouloir pour les Français. Je crois que ceux qui sont venus y participer, ce n'était pas dans l'optique de se défouler, de déverser leur rage. Ce n'est pas le sujet. Ne cherchez pas à vous agripper à ce pas. Les Français ont apporté la meilleure réponse à ce que vous dites. Quelle issue, M. Guérini ? Ensuite, vous parlez des corps intermédiaires. On en discute. Les corps intermédiaires, ils ont été associés dans ce grand débat. La semaine dernière, ça vous a peut-être pas échappé, M. Faure. Il y a eu quatre grandes conférences sur les quatre thématiques et les corps intermédiaires ont participé. Et je salue d'ailleurs les propositions de M. Berger, M. Hulot. Ils ont participé, ils ont mis des propositions au pot commun. Ensuite, c'est nos institutions que le président de la République puisse répondre. Et oui, il y aura des réponses. Il y aura des réponses à ce qu'on dit les Français dans ce grand débat. Il y aura des réponses sur les sujets démocratiques. Il y aura des réponses sur le sujet crucial. Nous avons discuté ce soir de la transition écologique. Tout ça est attendu. Et le président de la République répondra. Il répondra en disant ce qu'il a entendu de ce débat. Ça doit être le nouveau monde. C'est juste le bon maître qui doit donner. Non mais, vous êtes parlementaire, vous êtes président d'un patronat. J'ai fait les propositions. J'ai fait les propositions. Ce soir, nous avons contribué aussi au grand débat. Faites en sorte que quelque chose se passe. Ce ne soit pas uniquement, on ne dit pas que c'est le président tout seul. Franchement, ce n'est pas la hauteur. Ce n'est pas le président tout seul. Où est-ce qu'on négocie ? Où est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre le patronat à les syndicats, à les ONG ? Comment est-ce qu'on fait pour que quelque part on puisse discuter de l'issue normale d'un mouvement qui a mobilisé des milliers de Français ? Nous aurons un débat à l'Assemblée nationale début avril ? C'est justement l'occasion pour vous d'exprimer quelles sont vos propositions ? Quelle est votre proposition pour redresser ce pays ? Nous ferons. Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce qu'on fait renaître la confiance ? Comment est-ce qu'on se réconcilie ? Revenons un tout petit instant peut-être aux événements des dernières semaines. Vous avez dit la seule manière, c'est le vote. La seule manière, c'est de retourner aux urnes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de parler par exemple aux Gilets jaunes et de leur dire aussi est-ce qu'il n'y a pas une façon de dialoguer avec eux plus facilement hors manifestation ? On a entendu interdiction des manifestations. C'était peut-être très dur. Mais est-ce que vous, l'influence que vous avez, Marine Le Pen, l'influence que vous avez, est-ce que vous pouvez dialoguer avec les Gilets jaunes et leur dire on va revenir au calme tous ensemble ? Oui, oui. Vous irez chercher un autre chien de garde. Moi, je vais vous dire, madame, d'abord, votre mot est très mal adapté. On n'est pas dans un patronage. On n'est pas là pour se réconcilier. Il y a des gens qui sont très fâchés et ils ont des raisons de l'être. Le problème, ce n'est pas qu'on est fâchés ou pas, c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que les uns prennent tout, qu'il y ait un président des riches qui leur fait cadeau de l'impôt sur la fortune, qui leur fait cadeau de la flat tax et que tous les autres, ensuite, sont appelés à être gentils et à bien vouloir venir en rang, sagement et poliment, où ils parlent tout seuls. Ici, c'est la France. C'est une grande nation républicaine. D'accord ? Donc, on fait confiance à la seule chose qui vaille, les élections. J'ai proposé, j'ai été plus loin, j'ai dit tout à l'heure, ce qui peut nous rassembler, les Français, parce qu'ils sont faits comme ça, c'est une ligne d'horizon commun. Si vous dites, on va réussir la transition écologique, il nous faut 400 000 paysans de plus, un million d'ouvriers pour aller faire les éoliennes et toutes les choses dont on a besoin, vous verrez que le peuple français tout entier se met en mouvement parce qu'on sait le faire, parce qu'on peut avoir confiance en nous. J'ai dit, il faut que le peuple puisse intervenir. J'ai proposé des formes de référendum. D'ailleurs, les Gilets jaunes le demandent. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourquoi avez-vous peur du peuple ? Pourquoi refusez-vous de dire qu'on aille le voir ? Moi, ça ne m'arrange pas qu'il y ait des élections là. Ce n'est pas le meilleur moment pour moi en ce moment. Mais je dis que, pour ma patrie, pour mon pays, c'est bien que toute cette charge de colère se décharge dans une décision politique. Et j'ai proposé, oui, je le reconnais, je conspire contre les institutions. Je suis contre la Ve République qui est arrivé à cette folie où on a ce président que je ne vais pas le qualifier parce que sinon, après, ça va me faire des histoires pendant des jours. Mais voilà, ce personnage tout seul qui décide de tout et qui, en 18 mois, a réussi à bazardifier le pays comme personne ne l'avait fait avant lui. Bon, eh bien, ce système-là, il ne faut plus le permettre parce que qui que ce soit devient fou avec autant de pouvoir. il faut maintenant revenir à la démocratie, à la République, aux grands objectifs qui entraînent tout le peuple à faire quelque chose dans le commun. Bon sang, ce n'est pas si compliqué à faire que ça. Ce soir, on a commencé. Eh bien, je crois, oui. On a commencé à débattre et... C'était un peu bon. Je vous donne... Le commentaire, ce sera après. Laurent Wauquiez. La seule chose qui comptera sur la réconciliation, ce n'est pas en soi de faire un grand débat pour occuper la scène, c'est les actes. Et de plus en plus, les Français sont en train de se dire, bon, ce grand débat, il faut que ça cesse. Et il faut que maintenant, il y ait des propositions qui soient concrètes sur la table. Moi, je serais très vigilant sur ce sujet. J'ai accepté de m'engager dans ce grand débat, contrairement à certains ici. Oui, moi, non. Parce que j'ai considéré que tout ce qui permettait de ramener du calme dans le pays, il fallait qu'on s'engage. On a mis des contributions sur la table. Par exemple, sur le RSA. Par exemple, sur les retraités. Par exemple, sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. Et je serais très vigilant à ce que sur la sortie du grand débat, on ne soit pas dupé. Et que ce soit sur ces questions que soient apportées des réponses. Et ce soir, je n'en ai pas eu. J'ai proposé qu'on puisse ensemble faire quelque chose sur le RSA. J'attends la réponse. Je demande qu'on revienne sur la fiscalité sur l'essence de 2018. Je n'ai pas eu de réponse. Sur la question des retraités, sujet qu'on a très peu abordé. Je demande qu'il puisse y avoir la réindexation des retraites, de tous les retraités. J'attends toujours la réponse. Ce que je redoute, c'est que sur ce plateau, il y ait eu, pendant deux heures, un travail d'esquive. Très bien. Et par contre, devant les Français, ça ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Et là-dessus, nous, on sera intraitable. La sortie du grand débat ne peut pas aboutir sur de l'esbrouf. Il faut qu'il y ait des actes et que ces actes, si on veut une vraie réconciliation, répondent à ce qu'ont dit les Français. Stanislas Guérini, vous avez été attaqué, vous avez été... Il vous cherche, c'est normal. Allez-y, répondez. Effectivement, comment va se finir ce grand débat ? Quelle réponse vous donnez ? Je l'ai dit. Il y aura des réponses et chacun prendra ses responsabilités. Nous, nous avons gagné les élections législatives. Nous sommes face aux Français. Parfois, avec des oppositions dont on ne sait pas toujours bien s'ils n'ont pas perdu la boussole. On ne comprend plus toujours ce que vous proposez. Et nous avons une grande responsabilité qui est de relever ce pays. Moins de dépenses publiques, moins d'impôts. Et donc, nous allons tenir les fondamentaux de notre politique. C'est-à-dire de faire en sorte que dans ce pays, le travail paye. ça, c'est un engagement que nous avons pris devant les Français. Pouvoir continuer à accompagner ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Quand nous prenons des mesures pour relever le minimum vieillesse, quand nous prenons des mesures pour mieux accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, nous faisons exactement cette politique du « en même temps » que nous avons proposé aux Français. Nous allons la poursuivre. Nous avons entendu ce message qui disait qu'il y avait besoin de réinventer notre démocratie, il y avait besoin de mieux embarquer nos concitoyens dans la transition écologique. C'est effectivement le grand défi qui est devant nous. C'est à ces réponses-là que nous apporterons des réponses. Nous respectons ce temps de dialogue. Nous respectons ce temps de grand débat, mais nous apporterons des réponses dès qu'il sera terminé. Merci beaucoup. Merci à tous. Non, je n'ai pas apporté ma réponse et le temps m'est accordé. j'ai trouvé assez drôle les sorties récentes brillantes et récentes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il y a un président de la République et qu'il est élu par les Français. Et la preuve, c'est que l'une et l'autre ont essayé de devenir président de la République. Et puis, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ont-ils essayé ? Pas parce qu'ils pensaient que c'était une institution qui n'avait aucun sens. Ils pensaient que c'était dans notre République française le moyen pour les électeurs, les citoyens de se reconnaître dans un homme qui porte leurs espoirs ou une femme. Et donc, excusez-moi, je trouve légitime que le président de la République propose une réponse à tout ce qu'il aura entendu du pays et ça sera soumis au Parlement quand il y aura une loi, un référendum s'il le faut. Toutes les règles démocratiques et citoyennes seront respectées. On a besoin de ça pour en effet sortir de cette période mouvementée qu'on vient de vivre. Le dernier mot, Olivier Faure. j'en profite. La démocratie, ce n'est pas uniquement le président de la République. 30 secondes. La démocratie, c'est aussi le Parlement, c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi le dialogue social avec les partenaires sociaux. Et les gilets jaunes. On va résumer la démocratie à l'élection d'un seul homme ou d'une seule femme. Ce serait une réduction spectaculaire de ce qu'est notre conception républicaine. Donc franchement, revenez à des conceptions qui sont plus là, qui vous a connues, plus ouverts et pas sur la couture des pantalons. C'est hélas ce que je vous souhaite ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jupiter et tous vous alignés comme vous le faites depuis maintenant 20 mois. Merci, merci, merci beaucoup à tous les six. Les temps de parole sont plus ou moins équilibrés tranquillement. La soirée va continuer maintenant avec Bruce Toussaint. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement. Ce débat, Jean-Luc Mélenchon, il a été constructif. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé. La soirée se poursuit. Bruce Toussaint revient sur le débat avec ses invités. Ne partez pas.